On est censé commencer le jeu de rôle, mais ils sont toujours pas là. Ah si. Bonsoir. Comment vas-tu ? Bah, ouais, bien. Tu vois ça, tu fiches, un compas. Ça, voilà. Hop. Est-ce que ça va ? Mon réseau, il déconne un peu depuis ce matin. Ton quoi ? Mon réseau déconne un peu depuis ce matin. Ouais, bah, ouais, ça bug un peu. Coucou. Ta gueule. Soma, t'es encore en train de boire. Tu bois une soupe, pottillon, si t'intéresse. C'est pas pottillon, je le tiens. Je peux arrêter de slurp sur cette soupe, s'il te plaît ? Bon, bah, ça commence bien. Moi, je suis en Minecraft en attendant qu'on lance. Je t'emmerde. J'ai trouvé une super image sur un serveur Discord. Je vous la passerai quand tout le monde sera co. J'ai fait un grand spectateur pour les deux guignols, j'avais mon bro qui voulait pas me laisser tout seul parce qu'il avait peur du noir. Et en fait... Ouais, voilà. Du coup, là, il peut pas parler. C'est chiant, hein ? Ah, il n'y est. Parce qu'on est dans un salon de jeu, il faut aller dans la taverne pour qu'il puisse parler. Mais il parlera pas, hein ? Mais de toute façon, le mec, il est passé sur le stream tout à l'heure. Il est interdit de parler, franchement. Mais non, mais c'est un spectateur, donc il est pas censé parler. Mais non, non, t'es pas censé parler, bro. Manuellement, on peut aller jusqu'à ce niveau-là de confiance. Ah, mais c'est lui, Hiron. Ah, mais Hiron, c'est ton bro, d'accord. Ah, ok. Ouais, on t'avait insulté, t'es moitié. Ouais, je lui savais. Je me demandais qui c'est. C'est ton bro ? Hiron 13. Ouais. Euh, je me demandais qui c'était. Je me doutais que c'était quelqu'un que tu connaissais. Ça, il y avait... Ça, il y avait aucun problème. C'est genre vraiment ton frère ? T'es con, quoi ? Bah, oui. Ça me semblait plutôt évident, hein. Bah, non. Parce que ça serait chiant d'avoir le même prénom et d'habiter dans la même famille. D'habiter dans la même famille. Parce que t'habites dans une famille, toi. Bah, oui. T'habites pas dans une famille, toi. T'habites avec une famille. Retarde. Oh, bah toi... Vas-y, c'est bon, exprime. Oh, on peut pas s'exprimer, attends. Euh... Tiens, tu passes admin. Oh, il peut pas, man. Oh, bah tu vas passer MJ aussi. Voilà, c'est bon. Vas-y, parle-toi. Quoi ? Bonjour. C'est bon, il est MJ, il mène deux secondes. Ah, il est MJ, d'accord. Putain, mais bande de con. Ouais, ça va sinon ? Ouais, non, 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 non. Ça va, ça va. Non, parce que t'es présent, ça me plaît pas. Ah, ok. Non, mais je suis passé juste dire bonjour et tout. Non, non, mais t'es un connard. Thomas, il est... La vie, dis bonjour. Bonjour. Non, arrête. Voilà. Allez, au revoir. Non, mais c'est bon, vous allez pas commencer. C'est bon, j'ai le droit un petit peu de parler. Arrêtez. Non, non. Donc, il y a Paul, il faut ramener... Il faut ramener... Edward. L'autre débile. Ouais. Edward. Il faut ramener le reward. Ah, je reviens, je vais lui laisser. Non, je dirais, je vais l'appeler sur son téléphone. Tu vas l'appeler sur son téléphone. T'as guéreuré, là. Goss... Gosspam, mon vie. Ça va quoi, dire des choses pour rien dire ? T'as rien à dire, tu te sens ta guéreuré. Oh, putain. C'est... C'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon bah, du coup, je vais quitter Minecraft et je vais aller sur... Je vais vous montrer le Discord uniquement. Hop. So, regardez, quitter. Quitter. Tac. Tac. Et... Thomas, tu peux nous re-offrir un peu de slurp, là, s'il te plaît ? Ah, je finis ma saut. Putain, connard. T'as intérêt à t'en resservir. Petit téléphone. Petit téléphone. Ajoutez... C'est pas possible pour le... Connard. Hum. Lol. Ok. Alors... Euh... Yendoa, il est connecté depuis tout à l'heure, mais il parle pas. Je sais, je suis là. Ah, d'accord. T'écoutais juste. Ouais. Ça sera bien pour l'ambiance, ça. C'est stylé. Bon oui, mais on va pas lui demander de jouer tout le long, mais c'est vrai que c'est très stylé, toi. C'est ultra stylé, bro. T'enregistres juste un bout et tu fais une loupe. Voilà. Ouais. Le début me fait quand même penser au rift de... De guitare qu'il y a dans... Euh... Brutale Légende. Quand tu commences à regarder les espèces de fragments d'histoire qui parle du passé. Ah, peut-être. Non, sans déconner. Bah après, c'est le Michael Jackson, quoi. Je doute qu'il passe du Michael Jackson. Oui, oui. Michael Jackson. Firme ta gueule. Oui. Du coup, démarre l'enregistrement. Ah non, non, non. Arrêtez l'enregistrement. Là, 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 là. Où est-ce que je le fous ? Sortie. Enregistrement. Ça va où ? Dans vidéo. Non, pas dans vidéo. Pas dans vidéo, du coup. Ça passe bien pour un nain, ça. Tu sais plus qu'il y a de belles corps, non ? Ça passe moins bien sur un acoustique. Ouais. C'est reparti. Ah, le parrain. Oh, le parrain, Gostière. Parfait. Genre, jeter un coup d'œil dans la taverne. Thomas. Oui ? L'origine du film Sonic. Allez, en vrai. Tu te rappelles des choses ? Ouais. Hein ? Edward. Non, non, non. C'est pour lui que je l'avais préparé au départ, mais j'avoue que là... Sinon, j'ai ça aussi. Je vais faire un essai. Coucou, Maël. T'as passé une bonne journée ? Non. Ah, c'est pas grave. Ça arrive. Demain sera mieux la journée. T'inquiète pas. J'ai essayé d'être content une seconde. Ouais, c'est ça. Il a essayé d'être heureux. Oh, je vais faire des musiques de Game of Thrones. Même si je m'en bats les couilles de la série, les musiques sont bien. Tu peux jouer à Old Town Road ? Non. S'il te plaît. Ah oui, j'ai trouvé... Super image. Ça. Oh merde ! C'est pas du friendly, ça. Bah alors ? C'est pas Twitch friendly, bro. Oh non, 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 non ! Attends, j'avais un truc de chat que j'avais prévu de te donner, Thomas, mais je l'ai perdu. Où est-ce que je l'ai mis ? Oh ton cul ! Ah, c'est bon, c'est parti. Yes. J'ai eu peur. Euh... Il a quitté le mode studio, par contre. Voilà, nickel. Parfait. Bon, voici un truc à passer en boucle en attendant que je retrouve mon image. Je suis allé dans mon dossier Kirk, ça. Euh... Voilà pour Thomas... Non, ça, 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 elle est connue, elle est connue. Voilà pour Thomas... Non ! Oh la la... Euh... Oh merde, euh, la première, j'ai... Ouais, la première, on est tous. La première, ouais. Arrêtez. Arrêtez. Mais attends, la deuxième, la deuxième, je sais pas. Ah, pas le petit, Thomas. Bonjour. Au revoir. Hey, bonjour. Si, mais c'est un pote qui me l'avait passé. C'est sûr que j'étais en repas de famille. Ouais, c'est bien. Ce genre de choses arrive. Pardon. De toute façon, c'est pas le dernier, hein. Ouais, ouais. Je vais tuer un gosse. Non, 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 non. Je suis genre. Tiens, Thomas, pour ton pote. Ouais, non, non, il y a... Il y a... Loris, mais Loris, il... Mais les mecs, on est sur Twitch, bande d'en cul. Putain, mais les mecs. On est pas cinq, d'habitude ? En fait, il manque Edward. Il manque Edward et... Justement. Non, mais Nier, il est juste sur spectateur. Nier. Ah, c'est Loris, c'est ça ? Ouais, c'est Loris, il est en spectateur. Par contre... Pourquoi ça met des images comme ça ? Je vais quitter ce salon. Ouais, bah voilà. Faut pas Twitch friendly, mais, bro. J'allais commencer, je pense que je vais m'en aller. Ouais, tu regarderas le stream. Ok, ok. Même pas. T'es un connard, bro. Tu sais, t'as payé un maillot de l'équipe de France 110€ comme un connard ? Toi ? T'as payé un maillot de l'équipe de France 110 balles ? Et 10 bijoux. Bon, cette fois, Alex, ça te fait pas kidnapper au bout de 10 minutes. C'est pas ma faute ! C'est qui qui met de la musique que je veux mieux de ta vie ? C'est Thomas. C'est pas ma faute. Il joue. Chia, c'est pas ma faute. C'est le maître du jeu. Donc, c'est Dr Nag qui m'avait fait enlever. Oh, à l'aide, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, oh non ! Oh non, c'est horrible ! Oh non, c'est horrible ! C'est le gars ? Ah, on tue tout le monde quand même ! Drone, my friend, drone ! What the ? Full metal ! Merde, je m'en rappelle plus le nom de la gamine ! Ah, moi non plus, mais je sais que c'est... Je t'en cul, ouais, j'avoue, bouge ton cul ! C'est quoi le nom de la gamine qui fusionne avec son chien, là ? Nina, je sais plus ! Quoi ? Une gamine qui fusionne avec son chien ? Ouais, c'est dans le premier stage. Super, il a... Euh, c'est Nina, je crois. Ok, bro. Pour la peine, voici ma collection. C'est horrible ! C'est quoi ? Mais... C'est des olives ? Oh non ! C'est des crottes de lapin. Ouais, elles s'appellent Nina, c'est ça. Ouais, c'est des myrtilles. C'est quoi ? Ouais, c'est des myrtilles. Attends, des myrtilles sur une pizza, mais tu te fous de ma gueule, bro. Bah quoi ? Y'en a qui met des ananas. Arrête les ananas sur les pizzas, c'est trop bon. Non, en vrai, c'est bon. Ah, quick ! Oh, mais... Je reviens, je vais appeler l'autre débile. Oui ! J'appelle-le parce que là... Ouais, ça commence à faire long. Surtout que c'est lui qui est proposé à 14h. C'est que là, c'est ces images avec toutes ces myrtilles. C'est ma collection. Cote débile répond pas. Ouh là, ouh là, ouh là. Eh, je le remplace sinon. T'es gueule toi. Non, nul, je te merde pas. D'ailleurs, toi, toi, j'ai trop gueule t'ailleurs. Mais... Quoi ? Euh, dis quoi ? Elle vous a donné les notes de palcoeur en anglais ? Ouais. Ouais. Vous avez combien les putes ? Mais en fait, le truc, c'est qu'elle a mis trois notes. Et en fait, elle a fait... La moyenne des... La troisième note, c'est la moyenne des deux notes. Ah, il y avait trois notes ? Parce que moi, j'en ai vu deux. Ouais, moi, j'ai eu un 6 et un 14. J'ai eu un 6 et un 14. J'ai eu un 6 et un 14. Elle a fait la moyenne et j'ai eu un 10 au bac blanc. Elle a mis la compréhension écrite et l'expression écrite. Ouais, ça, j'avais vu. J'ai pas vu la troisième note. Et bah, la troisième, elle est dans la catégorie blanche. C'est quoi, PE ? Ah ! Et c'est la moyenne des deux notes. C'est quoi, PE ? C'est quoi, le bac blanc ? C'est quoi, le bac blanc ? 14,5. PE, c'est la profession écrite, Alex. Moi, j'ai eu 17, 11 et 10. Un an 10, c'est un autre truc. J'ai 17 et 11. 14,5 en bac blanc. CE, c'est la compréhension écrite. Mais PE, c'est quoi ? C'est la production écrite. Ah, production. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Welcome to fuck you. What the fuck. Ah bah, y'a... Loris Kipple. Oh, c'était pas tout friendly, ça. C'était pas tout géré. Je viens de tomber sur un truc. Vendredi, ils ont fait faire des trucs en techno important ou... Non, pas du tout. On a bossé sur nos projets. Mais qui pensait que les notes sur pre-notes... Bah, d'ailleurs, on a... Martin, il a pas pu avancer à cause de toi, Toka. Pourquoi ? Bah, t'avais tout le truc. Non, Philio, vous n'avez rien vu. C'est pas ma faute. C'est le truc du shitpost. Ce connard. Mais du coup... Je crois que c'était Terrade où il avait envie de tomber des coups de coude. Des dessins de coude. Terrade, c'est un connard. C'est bon, il pouvait très bien faire sans le mot du pactier. Il pouvait commencer à y réfléchir. J'ai tout vu. Bah oui, t'as tout vu. C'est pas ma faute. Et la carte et tout. Ah oui, Thomas, j'ai ça aussi, tu l'as ? Ah ouais, mais pas le choix. J'aime beaucoup. Les cartes, il y en a d'autres. C'est bon. De toute façon, la carte, on est plusieurs à programmer dessus, donc... Non, pas moi. Les mecs, vous connaissez les bienfaits des fruits ? Des fruits ? Non. Des fruits ? Moi, je veux pas regarder les images. Mais si, il faut regarder les images. Egg is egg ! C'est pas un fruit ! Oui, mais s'il y a que ça qui vous surprend ! Mais attends, what the fuck ? Attends. Eh, attendez, je vais faire un edit vite fait. Arrêtez de parler, genre deux secondes. Shut up for one second. Shut up. Ouais, on est tous moeux. Ça me gêne que l'autre y soit encore MG. J'en sais pas. Dégage-le. J'croyais que ta pose était pour manger, mais j'ai déjà mangé. Nice. Tu sais que je peux ban des gens, moi ? Vire-le d'MG, bro. Ouais, mais moi, je peux te ban aussi. T'arri. Nan, mais me ban pas, par contre. J'ai pas fait envie. J'ai cru que tu l'avais ban, bro. What ? Obama ! Ah, par contre, je crois que j'ai... Attends. Non, ça. Ouais, mais vu ce qu'on a vu, euh... T'as pas du que manger. Mais c'est pas moi ! Mais what the fuck ! C'est pas moi, je me suis pas vu tout nu dans un bain de... de spaghetti, what the fuck ! Arrêtez ! Oh, nan, mais toi t'as déjà... Ferme-la, toi ! J'vois fou, j'vois fou, doux, doux. Ferme-la, toi aussi. 14 sur 12. Hé, je vais insulter tout le monde. T'as dit combien en anglais, Thomas ? Combien ? Pareil que toi. 14 ennemis ? Ohlala, mais qu'est-ce que c'est que c'est que ça ? Non, 14. Alors, Thomas ? On est nul ? T'étais content, FDP ? Putain, mais qui est là ? Alors ? Eh, Thomas ? Eh, what the fuck ? Eh, je vais bien casser la gueule, Thomas ! Oh putain, Pinguo ! Vas-y, Pinguo, mec ! Tu rage un peu, je trouve, mec ! Ah ouais, trop stylé ! What was this ? Vous voulez jouer à ça ? Non, non, non ! Non, les gars ! J'ai plus d'oreilles, mais... Je me suis mieux de casque ! Envoyez un message dès qu'il revient, que Thomas... Dès qu'il revient ? Ah, ok, je sais plus pareil ! Que Romain revient ! Et pourquoi j'étais dans ta phrase, au fait ? J'ai pas dit Romain, Tokar ? Mais euh... Envoyez-lui un truc euh... Enfin, envoyez-moi dès qu'il arrive ! Mais je l'ai vu en moi ! Ouais, ouais, pareil, je vais aller avec mon vrai bro, moi ! De Tokar ! Moi, je vais aller avec tes vrais amis qui ne m'assultent pas, je pense ! Bon bah, je pense que je vais partir sur Minecraft ! Putain ! Bon bah, fin de session ! Allez, c'était bien sympa ! Bisous ! Ah, en fait ! Euh... Docteur Nag ! Euh... J'ai eu un retour d'un pote... Euh... Et il proposait un truc plutôt ultra cool ! Euh... Au lieu de faire ça... De faire le prochain arc sur un plateau... Pour rendre ça plus animé, beaucoup plus intéressant... Euh... On pourrait le faire sur Minecraft ! Toi en créatif... Toi en créatif... Euh... En invisible et tout... Pourquoi ? Bah non, du coup ! Pourquoi ? C'était qu'une proposition, hein ! Bah oui, mais c'est nul à chier ! Bah non ! Comment tu veux qu'un truc pareil ça fonctionne ? Roll20, c'est beaucoup plus adapté à un truc pareil ! Bah... Attendez, je... Ah... Ah... Putain ! C'est chier ! Bon, je vous re-hâte dès que... Dès qu'il y a l'autre couillon qui est de retour ! Bah c'est moi, j'en ai mis mon ami ! Au pire... Eh les mecs... Attendez, j'invite un bro ! Et euh... Mettez le... Mettez le... Putain, mais je l'ai encore mis hein ! Mettez le... Mettez le spectateur ! C'est qui ? C'est Sam ! C'est qui Sam ? Sam ! T'es un pote à moi ! Vas-y, mets-le ! Je l'ai pas à le spectateur ! L'invité ! Faites-lui IRL ! Ouais j'avoue, ça serait cool de le faire IRL ! Mais bon... C'est encore plus dur ! Alors, il faut plusieurs choses, genre... Il faut... Un endroit... Genre, c'est beaucoup moins... Plus chiant parce que... Faut pouvoir se déplacer... Enfin, on vit pas tous côte à côte quoi ! Moi, chez moi, ça passe hein ! Vous pouvez venir ! Oui, c'est vrai ! Et puis c'est vrai qu'on a vraiment le temps, tu vois... De prendre un moment... C'est beaucoup plus facile de prendre un moment pour juste aller se connecter sur son PC Plutôt que de prendre un moment pour prendre une voiture et aller chez toi ! C'est vrai ! T'es conscient de ça ! Ensuite... Roll20, c'est beaucoup mieux que... Des bouts de papier sur une table ! C'est possible, oui, c'est vrai ! Alors... Alors... Euh... Je vous rappelle que c'est mon serveur en fait ! Et du coup ? Donc... Passe le spec ! Passe le spec, le mec ! Y'a des gitans qui squattent là ? Ouais, ouais, passe le spec, le mec ! Ouais, passe le spec ! C'est un pote à moi ! C'est qui ? C'est un pote à moi ! Ouais, ouais, t'es un gitan ! Je suis un pote à... C'est un pote à moi, wesh ! Alors... Genre chez Alex ou chez Nag... Non, chez moi ! Attends ! Bah suffit que vous alliez tous habiter chez la même personne ! Ha 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 ! 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 De toute façon, moi aussi j'ai ma veille ! Ha 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 ! Qu'est-ce qui se passe ? Y'a rien ! J'suis allé squatter chez Thomas ! Ha 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 ! Attends, mais ils sont sur Nignoog ? Du moins, non, sur... Ou blindes ? Ah ouais, ils sont là ! Allez, bro ! Bon... J'vois, t'es Claude Couillon, tu reviens ! Tu veux un ban aussi ? Non ? Ha 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 ! Oh mon dieu ! Eclate axé le mec ! Du coup ! On s'emmerde, dis donc ! Ouais, moi j'pense que je vais y aller, parce que... Ouais, casse-toi, Crenard ! Voilà ! Nique ta mère ! Tu diras, fils de pute, de ma part, à Thomas ! Bien sûr, y'a aucun soucis ! Bye, la plus ! Bye ! Du coup, y'a personne ! Je comprends pas, il se passe quoi ? Y'a pas assez de monde ? Non, c'est que... En fait, on était censés tous être présents à 14h ! Puis y'en a un qui est absent, du coup... Y'a un qui est pas encore là ! Y'a un qui est pas encore là ! Du coup... Pas ouf ! Bon bah, je vais lui dire un manga ! Du coup... En les attendant ! Solo leveling ! Tiens, ce manga ! Je pense qu'il va falloir que je trie mes scènes, parce que mes scènes sont pourries ! Il va falloir que je fasse une scènoie, etc... Ah bah tiens, faut que j'aie de... Faut que j'aie de... Comment il s'appelle ? Fr-Oie, ouais ! Ouais, ah non ! Euh bah... Tu veux qu'en attendant, on aille sur la zizi-folie ? Euh... 100% uniquement... Attends... C'est quand que... Attends, attends, attends... Prochaine session dimanche, 14h30... C'est quand... Euh... Que tu dois te tirer, parce qu'au pire... Euh... On fait 100% coup ! 100% il est con ! Hein, y'a moyen ! 16h30 ! Je vais mettre un... Euh... Si on est pas là à 30... S'il est pas là en 30, on recommence ! A l'aise, ok ! Allez ! Ajoutez... Capture d'écran, capture de fenêtre ! Est-ce que je mets capture de fenêtre de... Euh... Allez ! On va mettre ça ! Euh... Discord ! Attendez, mais il a mis 14h30 ! Bah attendez, mais... Go Minecraft alors ! Hein ? Gort, on est sur Minecraft ! Je sais pas si t'as le temps... Bah mec, c'est bon, on a encore... Ah ouais, non, j'ai pas le temps ! Oh, c'est pas grave ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! Un truc ! Par contre, cette anime est... Du moins, ce manga est génial ! Ce manga est génial ! Il est quoi ? 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 S'est chez qui ? iGraphics, non. Player skin, ok. Il n'effectue même pas ma capture vidéo. Play solo. Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Attendez. Je suis con, j'ai juste à prendre le périphérique existant. Mais voilà, je suis trop con. C'est n'importe quoi ce jeu. T'es sur quoi ? Sur un petit jeu que Chilia vient de me donner. C'est vrai qu'on peut ajouter sur ces disques existantes. Je vais faire ça aussi pour Watt. Veillant sur le planète Watt. Qu'est-ce que c'est, mec ? Ce nom déjà utilisé, World of Tanks. World of Tanks. Adelix, il n'y a pas de suivi. Merci, Adelix. C'est un plaisir. C'est un battle royal. Qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi ce jeu, bordel ? C'est quoi ce jeu ? Je vais mettre ta Discord. Je vais laisser la scène Discord. Et je ne peux pas configurer des scènes en même temps que le truc ? Que stream ? Si, tu peux. Voilà. Perçu, programme. Du coup, il y a un mec là. C'est parti. Là, je suis sur Watt. Je peux ajouter sur Watt, tranquille, pendant que ça met ? Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça marche, du moins ? Je suis dans le mal. Oh la, je suis pas bien là. Je suis dans le mal. C'est que ça marche. Yes ! C'est parfait. Et donc là, je peux ajouter Peripherique de capture vidéo et j'y ajouter une capture d'instant. Périphérique. Ajouter. T'as plein, je me serais battu. Ouais, donc en gros, ils ne le feront jamais, je pense, leur connerie. J'ai vu comment c'est le bordel je sais pas ce qu'il va se passer Bah du coup c'est fini on le fait pas Je sais pas je comprends rien Je joue leur petit jeu Demande leur parce que ajoutez capture de jeu On va apprendre à ajouter une merde c'est capture de fenêtre C'est parti On le met là Périphérique de capture navigateur c'est parfait Niquel Maintenant ça Celle là on va la supprimer J'ai discord j'ai voir de temps que je vais mettre MC MC Voilà C'est quoi ce jeu bordel Mec pour ton configurer il faut bien comprendre C'est parti Ajouter capture de fenêtre Capture de fenêtre MC Ajouter capture de navigateur Putain c'est vrai que je comprends Hop là Stylé Oh la 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 c'est quoi ce jeu putain Bon au final Qu'est ce qu'on fait Qu'est ce qu'on fait ? 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 Moi j'vois un petit jeu Parce qu'il manque du monde Oui il manque un PD C'est violent C'est nickel Bah ça fait 20 minutes quoi 27 minutes Ça part sur des descentes de coute S'il est pas là quoi Oxilx Wow putain je me suis fait éclater Wow 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 Un BG a spawn dans le chat Coucou Oxilx comment tu vas ? Euh Ouais ça serait un peu con quoi Qui mage Qui tombe dans les pommes Et lol j'ai fait un cœur sur ton chat Cœur mec Ah mais t'es sur Bah c'est lui C'est moi un cœur Ah mais j'ai pas tilté J'ai vu cœur J'ai pas tilté sur le coup Il y a même pas sur mon chat cet enfoiré Pourquoi à ce moment t'es un tocker toi ? Ah bah oui forcément Oh putain Ça va tranquille et toi ? Ouais ouais ça va tranquille Bah vous me dites quand vous commencez Dans deux minutes normalement Normalement Je vends Je vends Une carte graphique Et une carte son Ainsi qu'un PC entier S'il y en a qui sont intéressés Je vends ma merde Tu pourrais faire de la voix La vente sur Twitch limite tu passes ça là Parce que Juste à décaler le PC Hop là Je peux faire de l'ASMR et glu glu si vous voulez L'ASMR glu glu Putain je viens d'ouvrir le port USB Le port Le port CD Ouais le lecteur de CD quoi C'était stylé ou quoi ? Oh mais c'est dégueulasse Nique ta mère par contre Allez Merci Thomas C'est super sympa Tu fais quoi ? Oh il y a conflit de prénoms c'est ça ? Comment ? Non tu parlais à moi ? Oui Oui je t'ai parlé à toi Par contre comment on balance les grenades ? Pas balancer de grenades dans le jeu c'est n'importe quoi JV dommage J'ai acheté ma carte graphique mercredi Elle arrive demain J'suis trop content Ah oui le skill elle est hyper fort Quoi ? Tu vas beaucoup trop fort je vais te baisser Tu me pètes les couilles Qui tu vas beaucoup trop fort ? Toi toi tu vas trop fort Quoi ? Ça veut rien dire que je vais trop fort Ah ! Ah mais moi je l'évoque Moi j'ai fait un cul elle me dire C'est lui qui fait de la guitare Moi j'accompagne C'est bon j'arrête Pourquoi quand j'arrive il y a un mec qui fait de l'harmonica Et un autre qui fait de la guitare Moi je peux repartir stylé Qui c'est qui a dit que je peux repartir là ? Qui c'est qui veut que je lui casse la gamme là ? Attends il neige encore en plus Toi ? Toi ? J'arrive Tu achètes des maillots à second balle ? Tu me parles ? 110€ Putain Thomas ! Je te le cache ! Tu as vraiment du fric à dépenser Bon Bah vu qu'il est absent Au pire il pourrait toujours reprendre son perso en haut C'est bon il tombe dans les pauvres on dit qu'il a fait un bagage Au pire je peux reprendre le perso Mais bon ça serait bizarre Mais euh Putain il fait 1 mm d'altitude il fait moins Ah ! On goûte tous ensemble Wow 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 Connard ! Qu'est ce qu'il fout ? Ah oui c'est vrai il est là mais il mute C'est vrai Qui ? Qui peut faire ça ? Oh je me suis fait éclater sa mère Putain ! On fait quoi comme prétexte Romain encore ? Ah non c'est le mec Tu le veux vraiment ça quoi ? Oui oui je veux jouer le perso de Romain C'est le prétexte parfait moi je trouve Ces trois derniers tours c'était je tombe dans les pauvres donc C'est pas faux Du coup chaque fois il faisait des échecs critiques donc bon 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 Alors vous vous rappelez tous où vous en étiez la dernière fois ? Bah ouais Ce que je vous rappelle bien c'est que Noah avait dit Oh on a tué quelqu'un J'ai plus comment il avait dit C'est ça Du coup il y a un mec qui nous avait fait quoi ? Du coup le garde vous avez tous emmené au poste Je suppose que vous n'avez pas résisté Bah moi j'étais pour résister mais les autres mais je me suis débattu Je me suis débattu d'accord Oh le bon sang Et arrête de faire une boîte vieux putain J'ai pas fait une bonne vieux Tu fais une voix bizarre quand tu fais les gosses Maël je peux mettre une règle Vas-y On peut éviter maximum genre Des discours hors contexte Et si jamais genre si ça se passe Si ça se passe ça se mange quelque chose tu vois Ça peut se manger un gros malus Genre tribuchage, perte d'un HP Ils tribuchent, ils se mangent les dents sur le sol Je vais faire ça mais bon Mais c'est le début ça va pas commencer tu vois Ferme là Oh mais oh attends moi j'arrive Voilà T'as mangé tes dents sur le sol Moi un HP Bon alors Du coup Du coup vous arrivez Dans le donjon Qui sert de hall général A la gestion de la garde Et à la gestion de la ville générale Et vous arrivez devant Le commissaire C'est Bonjour monsieur le commissaire C'est le patron Ah je dis pas bonjour je suis un tag Donc Il commence par vous demander Bon vous allez m'expliquer cette situation Directement vous dites avoir tué un homme Alors non On a pas fait exprès Non non surtout on sait même pas si il est mort Il s'est juste Téléporté Et on a voulu Et on a voulu L'attaquer Car il nous a attaqué en premier Mais Et il avait enlevé notre ami Mais On a pas eu le temps de l'attaquer Car il s'est téléporté Stop je vous arrête tout de suite Mon garde Là Et il pointe au mec qui est derrière vous Vous êtes tous debout Il y a un garde derrière vous Et lui il est à son bureau Mon garde là M'a dit Que L'un d'entre vous A dit avoir tué un homme Non alors C'est juste que Nargal s'est mal exprimé C'est lorsqu'il s'est téléporté Il s'est pas avant dix la dernière fois Il s'est téléporté bizarrement Euh Et ben Il y a On a entendu des bruits bizarres Et c'est comme ouais S'il aurait explosé genre Donc on pense qu'il est mort Mais c'est pas nous Qui t'avons tué Ouais il s'est téléporté J'ai envoyé un garde À l'endroit où vous m'aviez dit C'est suicidé On verra bien En attendant vous allez attendre Garde à vue Je sais pas s'il y avait un équivalent Mais Ouais non mais ça va être long quoi Garde à vue Vous allez tous vous asseoir Dans la salle d'à côté J'ai ma mandoline ou pas ? Vous avez trois gardes Trois gardes vous surveilleront Oui t'as ta mandoline Ils ont pas On n'aiment pas supprimer vos armements Yes Donc vous obtempérez ? Bien sûr Bah on a pour le shop C'est eux Bah ouais Si on fout la merde Enfin si on se barre Bah De toute façon on aura Tout le village à nos trousses J'ai pas trop envie Donc en attendant père Et puis c'est bon De toute façon on est innocent On a rien à se reprocher Donc euh Il se passe rien Pendant une heure ou deux Et là Le commissaire lui même Vient vous ouvrir Il dit euh Bon Le euh C'est pas un maire C'est un On va l'appeler le maire On va l'appeler le maire Mais c'est pas vraiment le maire C'est genre le mec qui dirige la ville Mais c'est plus euh Genre c'est le patron de la ville Mais c'est plus le maire Ouais il est pas égoune quoi C'est ça C'est l'administrateur C'est l'administrateur C'est le gouverneur Gouverneur exactement Le gouverneur vous demande Dans son salon immédiatement Je sais pas ce que vous lui avez fait Mais là vous êtes dans la merde Ah Super Donc euh Les gardes vous emmènent euh Dans le Dans le salon du gouverneur Qui est à l'étage Euh Une fois que vous entrez Vous voyez un bureau Vachement bien décoré Avec euh Avec euh Avec des 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 Bibliothèques sur le côté Euh Et euh Deux hommes Un qui se tient debout à côté du bureau Et un qui se tient derrière le bureau Ok Ils sont face à nous Enfin on voit leur visage Et ils sont face à vous Ils sont tous les deux face à vous Et ils vous regardent Celui qui est assis derrière le bureau Euh Présumé être le gouverneur Vous adresse la parole et vous dit Cette situation Vous échappe Alors vous allez me décrire Tout ce qui s'est passé Sans rien oublier Tu t'en charges euh Tu t'en charges euh Ned ou Ouais Pourquoi moi ? C'est pas aussi joli J'ai trouvé que tu racontais Vachement bien tout le temps Alors Je vais le faire Alors Tout Tout a commencé du coup euh Euh C'était hier soir Je m'en rappelle plus de la temporalité hein Donc Si je fais des heures comme ça C'était dans la nuit C'était dans la nuit C'était dans la nuit Euh Notre euh Ami euh Ulrich Notre compagnon euh 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 Elle s'est fait euh Et euh Elle s'est fait euh kidnapper A une maison A une maison On a fouillé cette maison Et euh Par contre c'est un point c'est que je me rappelle plus C'est en fait je sais plus comment ils nous avaient contacté le mec Genre désolé j'ai complètement oublié Euh C'est ça c'est C'est ce que je vous ai dit Les souvenirs ça marche comme ça Vous voulez noter ou vous vous oubliez Il y a quelqu'un qui me mette Parce que moi je sais pas en fait Moi je peux raconter Bah vas-y Fais que là Lève la main Je vous écoute Euh Est-ce que je raconte l'histoire du cube aussi Moi je pense Ça c'est un truc que vous devez décider Digue pas 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 Tata Ça c'est Out of game C'est pas possible Bah Vous décidez Même si vous le dites ou pas Oh la vidéo en dernière fois tu me coupe Ah ouais tu veux jouer à ça Y a une poutre qui s'écroule le nain et encore plus court que d'habitude C'était tard tard la nuit on était en train de dormir J'entends pas mal de gravuges Ferme la je raconte depuis le début C'est toi qui a vu le mec je crois pas Ok ça je crois que je peux juste réciter Oui mais ça votre ami guerrier nous l'a déjà dit Qu'est-ce que vous pouvez ajouter ? J'ai vu son visage et sa corpulence A peu près Ok vous pouvez me le décrire Une personne assez forte Pendant que tu dis ça le mec à droite de Du Du Gouverneur Commence à prendre un bloc-notes et à écrire Pendant que tu parles Et puis j'ai décidé de suivre ses pas Et on est arrivé dans une maison en fait On a trouvé une note Cette note là nous disait Voilà Donc la maison était ouverte ? Euh... Oui En fait... Oui D'accord ça... C'est intéressant Continuez En fait la porte avait déjà été forcée sûrement par le... Par le kidnappeur pour pouvoir déposer la note Donc cette note disait Donnez nous une certaine somme d'argent Il voulait une rançon contre du coup notre... Notre ami Ulrich Et on avait pas cet argent Parce que c'était beaucoup trop... Beaucoup trop pour nous Et euh... Du coup on a décidé de... D'essayer de... De contacter les... Chacun des membres de notre équipe Pour réunir des informations Puis euh... En gros sur cette note on avait un point de rendez-vous C'était... Vous avez encore cette note ? Euh... Non je crois pas Il l'avait déjà ? Ned il me semble Ah putain Je fouille dans mes affaires Je vous préviens si vous avez pas noté un objet que vous avez ramassé Vous l'avez perdu Je le prends comme perdu Faut penser à noter ça Alors juste hors contexte Euh... Je l'avais bien ramassé hein Ok Tu l'avais bien ramassé ? Ah il lui donne pas ! Il lui donne pas ! Il lui donne pas ! Il l'avait bien ramassé dedans ! Les gars ! Boum ! Je reprends le JDR Ah bah je ne la retrouve pas ! Ouais euh... Du coup... Du coup c'était cette même maison euh... Euh... Qui était le point de rendez-vous du coup On a décidé de lui tendre un piège A cette personne Et euh... Du coup moi je... De combien était la rançon vous avez dit ? Pfff... Euh... De... 1000 pièces d'or il me semble Ouais c'était ça ! Énorme ! Cet enfant vaut autant que ça ? Non c'est justement pour ça qu'on s'est étonné et qu'on n'a pas voulu payer ! Ah je vois ! Continuez du coup ! Peut-être parce qu'on devait tenir à lui ! Enfin il pensait ça mais... Du coup euh... Il pensait qu'on était riches ! Du coup j'ai dit... Je me suis euh... Caché euh... Euh... A l'étage ! Euh... Pour pouvoir le prendre par surprise et l'immobiliser ! Mais... On a eu un petit soucis en fait ! C'est que... Cette personne là euh... Maîtrisait une... Je ne sais pas quelle magie elle parlait dans nos têtes ! Ah ! Thomas ! Ça c'est un truc que tu te rappelles pas très bien ! Mais je vais te le dire parce que bon... Ah ! T'es la seule personne à avoir vu le kidnappeur ! Et... Vous avez tous vu le mage ! C'est pas la même personne ! Stylé ! Ouais ! Du coup il y avait une personne qui devait récupérer... Euh... L'argent ! Euh... Qui maîtrisait une quelconque magie ! Euh... Et qui parlait dans nos têtes ! Et... Et si on ne faisait pas ce qu'on... Ce qu'on lui demandait ! Il nous faisait euh... Euh... S'évanouir d'un seul coup ! Du coup... On a notamment notre ami Edouard ! Le mage qui ressentait plus la magie que... Que nous autres ! Et il s'est évanoui à plusieurs reprises ! Trois fois ! Et euh... Et là il est dans le coma ! Et à un moment donné... Euh... Il... Il a réussi à... A reconnaître la magie ! Et... Quand on avait le... On avait posé le... Et l'endroit d'où est-ce ? La vie de mamie il retère un podium ! Rires Est-ce que tu veux dire ? Maman Dolin elle peut aller tout droit dans ta gueule ! Alors... On avait posé genre... Quelques pièces d'or sur la table ! Pour qu'il détecte qu'on avait mis une certaine somme d'argent sur la table ! Et... Notre ami mage a réussi à... A deviner l'endroit où aller... A une certaine magie de téléportation ! Où il allait inverser la somme d'argent et l'enfant ! Mais... Il a réussi à retirer l'argent au bon moment ! Et... L'enfant est apparu ! Et d'un coup le mage il s'est énervé ! Il a commencé à... A nous menacer à tous parler dans nos têtes ! Puis j'ai réussi à reconnaître l'endroit d'où venait la magie ! Donc il venait dans une... D'une maison un peu plus loin ! Du coup on a décidé de tous charger dans cette maison ! Rires Et... D'aller combattre le mage pour aider qu'il nous fasse... D'autres coups comme celui-là ! Hein ? Euh... Du coup notre éminette a essayé d'enfoncer la porte mais il s'est cassé la jambe ! Rires Il s'est cassé ! J'ai reçu une écharpe de... Oui, tocard ! Un jeune... Il s'est blessé... Il s'est blessé la jambe en ouvrant une... Une porte ! Allez ça ! Et... On a décidé de nous monter à l'étage ! On a vu un... Un mage... Un peu... Mince en tunique... Dommage quoi ! De... Un tunique noir... Un peu... Un mage quoi ! Et... Euh... Il s'apprêtait à... A disparaître à vouloir nous lancer un sort ! Notre mage nous avait dit de faire attention ! Il se préparait quelque chose ! Je lui ai lancé la mandoline dans sa terre ! Euh... Oui... Avec le bon accent ! Je lui ai lancé la mandorine dans la tête là ! Rires Puis d'un coup... Puis d'un coup il a commencé à vouloir... Mais... Bah... Il... Il est tombé par terre quoi ! Il a eu des petits soucis ! Je pense que j'ai dû l'assommer ! Vu que ma mandorine elle est un peu forte ! Puis... On ne sait pas par quelle magie... Éterrangère ! Notre ami... Notre ami mage a commencé à disparaître petit bout par petit bout à cause de sa... Que sa robe qui était un petit peu... Magique ! Qui commençait à disparaître petit bout par petit bout ! Pour ne laisser aucune trace ! Et puis voilà ! Donc... Le mage a disparu ! Exactement ! C'est... Oui ! Pas du tout qu'est-ce qui s'est passé ! Quel type de magie c'était mais... A ce moment là... Il y a... Il y a... Un... Quelqu'un qui toque à la porte ! Le... Le gouverneur le... Le fait entrer ! Et... Euh... Putain les images dans le chat ! On le retient moi ! Et... Euh... C'est un garde... Celui qui l'avait envoyé inspecter la maison ! Il revient et dit euh... Il... Il confirme votre description ! Et... Euh... Le... Le gouverneur dit... Je vois... Et... Y'a vraiment rien d'autre ! Euh bah... Non ! Et... Étrange ! Bon... Euh... Je suppose que vous êtes... Que vous faites partie des mercenaires venus euh... Pour... Patrouiller ! Exactement ! Tout à fait ! Ouais ! Un groupe aussi varié que le vôtre ça peut être que... Ça peut être que ça ! Je peux parler au MJ ? Ouais ! Tu peux parler au MJ ? Ouais ! Est-ce que j'ai le droit de lui lancer ma mandoline très fort dans la tête ? Est-ce qu'il considère que je suis un nain c'est ça ? Alors bon c'est toi qui le prends comme ça ! Mais euh... En vrai euh... C'est plus l'orque ! C'est ça qui le dérange ! Ouais ! Voilà ! Moi aussi alors du coup ! Du coup j'ai rien à voir là-dedans ! C'est plus l'orque et le gamin mais... Du coup tu sais au niveau des expressions de visage je m'énerve un peu plus que les autres ! Il devient tout rouge le nain ! Donc euh... Ok ! Bon ! Vous étiez là pour euh... Prendre votre euh... Prendre votre boussole et partir en expédition ! Vous aviez prévu ça quand ? On est le lendemain ! On est le lendemain ! Ah oui ! C'était pour aujourd'hui ! Du coup on devait aller à la mairie aujourd'hui ! Bon ! Et ben je vous la fais amener ! Et euh... Et vous pourrez partir immédiatement ! Euh... Donc euh... Un peu plus tard... Euh... Un peu plus tard... Euh... Il y a un garde qui se ramène avec une espèce de petit objet qui pend au bout d'une chaînette ! C'est une forme de boussole ! Sauf qu'en plus des aiguilles qui indiquent le nord et le sud ! Il y a une troisième aiguille... Qui est bleu... euh... Jaune pardon ! Si je confonds mes couleurs je deviens débile ! Euh... Donc... Une troisième aiguille qui est jaune et qui est censée vous indiquer euh... Euh... La route à suivre ! D'accord ! C'est genre basiquement elle va vous... Elle va pointer dans une direction et une fois que vous aurez atteint un point spécifique elle va commencer à pointer dans une autre direction ! Un peu clairvoyance comme dans Skyrim quoi ! Basiquement ça mais en moins pété ! Parce que ça pointera généralement la direction ! Et faudra bien la surveiller parce que si tu dépasses le point... Bah... Voilà ! Ok ! Ça passera pas ! Ok ok ! Donc euh... Vous sortez de la... De la mairie avec ça ! Ok ! C'est qui qui a récupéré juste ? Euh... La boussole ? Bah c'est à vous de me le dire ! Oh je sais qui l'a récupéré ! Et moi j'ai une grosse besace si vous voulez ! C'est vrai t'as de quoi apporter ! Mais je propose que ce soit le mage ! Ah non ! Non 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 ! On va la donner à... A Nargal ! Donc c'est Nargal qui la récupère ! Si on la donne à Edward, on la retrouvera jamais là-haut ! Ah 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 ! Au revoir ! Donc euh... Vous notez bien qui... Qui l'a pris ? Non ! C'est moi ! Ok ! Ah c'est toi ? C'est moi ! Ok ! Ok ! Donc euh... Vous... Vous... Décidez de faire encore quelque chose avant de partir ? Bah on se concerte je pense ! Oui ! Certainement ouais ! Me semble... Pour prier ! On attend je pense pour parler de... 10 cubes euh... Non mais là vous êtes tous dehors de la mairie euh... Ouais ! On est dehors ? Ouais mais je préfère... Si vous avez encore quelque chose... Moi je propose qu'on se parle le plus vite possible ! Ah oui en cours ? Pas en cours ! Non 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 ! On se va tranquille ! C'est... C'est louche ! C'est gris ! C'est gris ! Donc euh... On se barre tout simplement ! On va vivre la vie ! Moi je... Perso je suis pour faire ça ! Ok ! Bon du coup vous sortez de la ville par la grand porte euh... Les... Les euh... Gardes surveille euh... Surveille votre euh... Groupe ! Vous demande votre boussole ! Vous la montrer et ils vous laissent passer ! Une fois que euh... Vous avez passé la grand porte la boussole... Vous... Vous... C'est toi Nargal qui l'a ? Euh... Nargal regarde la boussole ! Elle pointe vers l'est... Vers l'ouest pardon... Euh... Plaine ou... Plaine ouest ! Vous avez donc plus qu'à suivre ce chemin ! On a un chemin ? Y'a pas de chemin ! 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 Euh... Dans lequel vous vous dirigez ! Je demande à mes camarades si on se dirige alors euh... Directement vers la forêt ! Bah moi je propose que oui ! Parce que de toute façon on connait pas bien la région ! Je connais pas d'autres destinations ! Et puis c'est notre mission ! Ouais voilà ! Donc euh... On se pointe dans cette direction ! A part s'il y a un fossé bien sûr ! Voilà ! On y go ! Ok ! Alors euh... Quel est votre plan... Vous allez devoir me donner le plan de voyage ! Genre l'ordre de marche ? Déjà l'ordre de marche ! Et puis qu'est-ce que vous prévoyez de faire ? A quelle heure vous... Parce que là... Là vous êtes encore le matin ! Qu'est-ce que vous prévoyez de faire ? Est-ce que euh... Vous avez prévu de... Sortir un peu du chemin pour faire une plus grosse patrouille ? Est-ce que vous avez prévu de suivre direct puis de rentrer ? Est-ce que vous avez envie de chasser ? Est-ce que... Quel genre de provision vous avez pensé emporter ? Ce serait intéressant à faire ça ! On avait pas fait... Ouais 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 ! Il faut peut-être de la... Ni aux bouffes ! On n'y a pas réfléchi ! Donc on va faire en inventaire toute la bouffe qu'on a d'abord ! Avant d'arriver du jour ! T'ailleur Maël ? Oui ! Euh... Dis-vous tout ce qui est cuisine et tout ! Vu que je suis un nain et que j'adore manger mec ! T'es le cuisinier du groupe ? Je pense ! Fine by me ! Ok ! Je te préviens je mange pas mal ! Ah ouais ! Pareil hein ! J'ai faim ! Bah falloir chasser gros ! Du coup le permis... On a pas un mec avec un arc on va être dans la merde ! Mais j'ai des arcs électriques ça ! Tu utilises comme des biches ! Les mecs j'ai une question ! Euh... Est-ce que t'asé ? Le permis de mercenariat on l'a reçu ou pas finalement ? Oui ! Alors le permis de mercenariat... C'est-à-dire... C'est pas genre une école de mercenariat et puis à la fin t'obtiens un permis tu vois ! Genre n'importe qui peut se proposer en tant que groupe et s'inscrire à la guilde de mercenariat ! Donc vous avez tous déjà un permis de mercenariat ! C'est juste la boussole qui vous permet de sortir dans les terres désolées ! Ah d'accord ! Et toute personne rencontrée dans les terres désolées sans boussole n'est pas censée y être ! Non parce que... On devait y aller y récupérer deux jours après le lancement de... Mais il est con ! Ouais ! J'ai la boussole là justement ! Ouais je suis con ! Aïe ! On l'a récupéré ! Oui oui ! Ok ! Donc l'inventaire de la bouffe ! Déjà ! Je suppose qu'on avait tous... Genre on est pas arrivé les mains vite en vie ! Alors... Euh... Bah c'est à vous de me le dire ! On avait pas des petites provisions de base euh... Non on avait rien ! On était allés dans une... Ouais non 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 ! Bah non ! Ouais non on était allés dans une taverne ! On est parti en catastrophe ! Ouais ! Du coup ouais ! Ça veut dire qu'on a que dalle ! On a rien du tout ! Faut aller chasser les mains ! Bon ! Plus important ! Moi je... Je pense... Faut aller dans la forêt ! Faut essayer de chasser ! On serait parti par plusieurs groupes je pense ! Après ce que je peux faire mais c'est un peu chiant que j'ai un cooldown c'est que je peux endormir toute la forêt si t'as envie ! T'as pas une zone aussi grande que ça sur ton sort ! Je peux endormir dans une direction assez droite ! C'est à dire que euh... Ton son parcourrait plus loin ! Mais la magie qui émane de ton instrument irait pas aussi loin ! Et vous avez pas encore atteint la forêt ! Vous êtes dans la plaine pour l'instant ! D'accord ! Vu qu'on a aucune bouffe ! Vu qu'on est des connards ! Je pense ouais ! Le mieux c'est d'aller dans la forêt ! Non mais je peux... Je peux accepter que vous ayez de la bouffe ! Dites moi juste quel genre de truc vous avez quoi ! Et qui les porte surtout ! Je pense... On a tous une petite besace et c'est Nargale qui est la grosse ! Ouais moi j'ai un sac à dos de bonne taille ! D'accord ! Bon ! Bah genre je pense on a tous... On se met d'accord on a tous genre... De quoi faire un repas genre sur nous ! Sur nous tu vois ! Ouais un repas pour nous tout seul ! Ouais juste une narration pour une personne sur nous ! Ouais sur nous ! Dans nos petites besoins ! On a de quoi... On va surrir un repas ! Ok ! Après ce qu'on peut faire c'est préparer pour plus tard ! Ouais voilà ! Après ce qu'on peut faire c'est établir vite faire un petit camp tu vois ! Toi tu fais escure tous les... Tous les petits dévits ! On va pas le faire à la sortie de la vie tu vois ! On va le faire dans la presse ! Ouais ! Ouais ! Genre trouver une rivière etc... Bah je suppose qu'il y en a un qu'il faut... Qu'il y en a un qu'il trouve un poids d'eau histoire de remplir toutes les... Exact ! Toutes les petites gourdes et... Et quelque chose ! Et les autres... Aient chasser un petit peu dans la... Donc là je pense... Go dans la forêt ! On fait du 2-2 ! Ouais ! 2-2 qui partent chercher de l'eau ! Ouais mais du coup euh... Ouais ! Ca serait mieux parce que... Y'a les tout seuls ! Enfin... Edward... Il... On compte ou pas dedans ? Ah oui c'est vrai ! Ouais ! Ouais ! Non ! Edward il est dans votre groupe mais euh... Il suit en fait comme un bot ! C'est ça ! Ok ! Ok donc on fait du 2-3 ! On fait du 2-3 et avec un bot quoi ! Bah euh... On fait qui avec qui ? Bah... Nargiel, Ned... Euh... Tu penses ? Et on fait toi euh... Toi Edward et Ulrich ! Ouais ! Je pense ! Ben sûr 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 ! En gros ! On va dans la forêt d'abord tous ensemble tu vois ! On progrès jusqu'à la forêt ! Ok ! Donc vous vous déplacez jusqu'à la forêt ! Exactement ! Et euh... Et euh... Quand on attaque la forêt en gros ! On euh... Déjà on se fixe un point de repas ! On se retrouvait ! Ok ! Et dans combien de temps ? Ok ! Est-ce qu'on peut savoir l'heure ? Genre... Le jour ! Basiquement ! Ouais ! Par rapport au soleil on sait pas ! Ben voilà ! Justement ! Le soleil ! Ouais ! Mais le soleil il en est où ? Genre actuellement ! Le soleil il est pas encore en apogée ! Donc clairement pas midi ! Euh... Là il vous dirait genre euh... 10h30-11h ! Quelque chose comme ça ! Ok ! D'accord ! Ben je pense qu'on se donne euh... 3-4 heures ! On va essayer de trouver euh... Un truc ! Un peu de goût ! Et on se retrouve à la glisière tu vois ! Au même endroit que là où on est ! Donc euh... Qui va avec qui ? Je vais commencer à narrer maintenant ? Non ? Ben déjà ! Qui va avec qui finalement ? Ouais ! On voit juste ça et après c'est bon ! Moi je pense... Genre... Moi et euh... Nargag ! Il fallait y répartir dans deux groupes différents ! Parce que c'est les mecs les plus forts physiquement ! On sait jamais ce qui peut arriver ! Ouais ! En fait quand tu vas chasser ! Tu vas pas chasser avec... Sois moi ! Qui va lancer des mandolines ! Sois le gosse de 12 ans ! Avec sa petite dague ! Qui peut faire fouiller ! Ou encore le mage qui peut lancer des... Le gosse de 12 ans tout ce qu'elle peut faire c'est être fufu ! Tout ce qu'il peut faire c'est être fufu ! Voilà ! Et ou alors encore le mage qui va faire cramer toute la forêt sûrement ! C'est pas un pyromancien ! C'est un nécromancien ! Attendez ! En deux jours j'ai gagné un an ! Ferme la ! Non 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 ! On avait dit qu'il avait 13 ans ! Pas moins ! On avait dit que j'avais 11 ans au début ! Là je légale pour boire de la bière ! Mais sinon en gros genre... Je pense que c'est Nargal et toi ! 100% ! Ouais ouais ! Mais vous avez pas peur ! On part tous les deux ! On va chasser ! Tranquille ! Et au pire s'il se passe quelque chose... Ok donc je commence avec le groupe... En gros basiquement... Il y a le groupe Nargal-Ned qui vont chasser... Et Khan, Ulrik et Edouard qui restent pour faire un camp ! On devait aller chercher de l'eau ! On devait partir à chercher de l'eau ! Ouais ! Chercher un point d'eau ! Et d'ailleurs... Attends je dis juste un truc à Nargal ! Profites-en pour peut-être trouver des... Des plantes ou quoi que ce soit dans la forêt ! Ouais ! Pour essayer de... Faire une espèce de ressource de... Pour faire des popos et des trucs du genre ! Ouais ouais bah justement ! Je sais ce que je comptais faire ! Si vous trouvez un bâtiment chelou, une personne chelou et tout... Vous l'approchez pas ! On attend d'être tous ensemble ! Ok donc... Pour l'instant vous... Vous vous... Vous vous libérez... Enfin vous vous séparez dès que vous entrez dans la forêt ? Ou vous commencez à pénétrer un peu dans la forêt avant de vous séparer ? Ouais quand même on fait quelques pas dans la forêt tu vois genre... Ouais mais quelques pas ou est-ce que vous attendez d'être bien dans la forêt ? Ouais juste quelques pas... On s'enfonce pas énormément ouais ! Ouais on s'enfonce pas trop vraiment c'est après c'est... Vous voyez encore l'aurait quoi ? Oui Ok... Donc je vais commencer avec le groupe de Kahn, Ulrich et Ed... Un fort de vie... Donc euh... Je vais lancer un dé... Je suis tombé sur une chimère hein ! Oh là ! Le feu de camp pour feu ! On prend le bon feu ! On m'a enfoui dans une fague ! Quatre ! On est trop bien de notre magie ! Ok ! Euh juste je me rappelle pas, c'est plus c'est bas mieux c'est ça hein ! Oui ! Oui ! On est passé sur des dés de 10 maintenant ? Ouais ! C'est pas des dés de 10 ! C'est juste que... Vu qu'il y a eu pas mal de temps je me suis fait une fiche d'un counter ! Oh ça sent mauvais ! Ça sent mauvais ! Oh putain vous avez du cul les mecs ! Oh une pluie très forte arrive ! Avec des grès longs vous perdez tout ça ! Donc Ulrich tu peux me faire un jet s'il te plait ? Moi ? Ah non Ulrich ! Ulrich ! Oui monsieur ! Fais moi un jet s'il te plait ! Excuse moi je l'avais déjà préparé ! Tu tombes dans des sables au vent ! Il disparaît et meurt ! Tu as 5 ? T'as fait 5 ! Oui monsieur ! 5 c'est un échec ça ! Oh merde oui c'est vrai ! NON ! 5 c'est un échec ! Alors... Vous remarquez rien ! Ça va recommencer ! Je vais m'amuser hein ! Mec ! Y'a Chigua qui passe sur mon chat y'a deux secondes ! Les gars faites pas te faire kidnapper par un ours ! Et bah c'est con ça ! Thomas ! Ça c'est chais ! Que si le score il va de 1 à 3 ! Qu'est-ce que j'ai dit ? Oh chais ! Euh bah... Ouais ! Thomas tu vas me faire un jet de distance ! Surprise ! T'appelles Thomas ? Toujours ! Un D de 6 ! Non mais je prépare avant ! Cannes ! Bon putain ! Alors Cannes ! Au moment où tu avançais tranquillement dans la forêt avec Ulrich devant toi pour détecter les dangers ! Tu vois on utilise toujours les enfants comme ça pour marcher dans les pièges à ta place ! Non mais c'est juste parce qu'il est fort à détecter les dangers ! Soudainement tu te fais frapper à l'arrière de la nuque ! Du butier ! Ulrich ou... Alors... Ah bah moi ouais ! C'est un coup violent fait par surprise donc euh... Je vais introduire le mode de PV ! Le principe de PV ! C'est qu'en fait, vu qu'il n'y a pas vraiment de dégâts ou de points d'attaque etc pour l'instant... Euh... C'est un truc très simple ! C'est... Bonne santé ! Blessé ! Très blessé ! Mort ! D'accord ! Tu vas pas faire inconscient avant ? Mort ! Mort ! C'est fait peur frérot ! C'est vrai que je peux faire ça ! Parce que mort c'est violent ! On va dire qu'il y a un inconscient ! Avant ! Donc euh... Cannes ! Qui vient de quitter ? Noah ? Merde ! Merde ! Vive la connexion ! Ouais c'est saco qui est comme ça mais bon euh... Pour l'instant vu que c'est... Toi t'as cru dans le milieu par rapport à tout à l'heure par contre ! Tu veux pas te choper un malus parce que je suis un peu plus bas ? Manu qui est basse comparé aux autres ? Non ! Ça marche pas ! Malus que dalle mon couillon ! Allez s'il te plait ! Il va te coûter comme une balle de golf ! Thomas tu passes en blessé ! Un inconscient ! Ah t'es un inconscient ! marque sur ta fiche santé blessé ! Parce que si tu te souviens pas que t'es blessé moi je m'en souviendrais ! Donc si tu t'en souviens pas pour te soigner moi je m'en souviendrais ! Donc ! Euh... En te retournant ! Après t'être pris une grosse taloche ! Tu te rends compte ! Que... T'as frappé ! Plutôt violemment ! Un... Caillou ! Vivant ! Quoi ? Alors Maïl ! C'est pas normal ! C'est pas normal ! C'est pas normal ! C'est pas normal ! C'est bon Noah Taco ? Eh ! Désolé ! On m'a reposé ! Pas grave ! On a compris ! T'as suivi l'épisode avec Thomas ? Euh... Non ! Il s'est fait frapper ! Bon alors il s'est pris une taloche ! Il est passé blessé ! Et euh... C'est un... C'est une espèce de bonhomme de cailloux qui l'attaque ! C'est un golem ! D'accord ! C'était pas une chimère mais on y était presque ! C'est un golem ! C'est un cobusif ! Euh... Il fait à peu près une taille humaine ! Et... Il a pas l'air si rapide que ça ! Mais euh... Thomas t'as senti passer le coup ! Aïe ! Juste mon bro tu peux me dire... Euh... La santé genre quand t'es... Quand t'es au... Au top comme les autres ! C'est quoi ? C'est tout va bien ? C'est quoi le nom ? Ouais ! Tu l'appelles comme tu veux ! Bande santé tout va bien tout ça ! C'est... C'est juste que basiquement... Si tu te prends un coup tu passeras de bonne santé à blesser ! Et si tu t'en prends plusieurs tu passeras de blesser à te blesser gravement ! C'est que je le fais dans le bot là ! Etc... Ouais ok ! Donc euh... Ulrich et Ed voient ça également ! Ed commence à caster un sort ! Il y a un échec critique mais je meurs ! Ah non c'est bon ! Ok ! Alors ! Il ressuscite... Une euh... Un... Un... Un squelette de loup ! Un... Un squelette de loup ! Et le renforceur métal mais oui ! Ce serait... Ce serait un peu con ! Ouais ! Bah je vais rester en arrière moi ! Moi aussi ! Je vais courir ! Je m'éloigne même un petit peu ! Donc... Basiquement ! Vous vous éloignez ! Il y a juste le loup en os ! Qui est euh... En train d'affronter le... 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 Le golem de ta humaine ! Bah... Non je suis pardon ! Je dois rien dire ! Donc vous vous éloignez tous ! Euh... Et je précise ! Le golem a aucune capa spéciale ! C'est pour ça que son dé c'est 2 à 4 ! C'est bon ! Vous aurez pu vous en douter mais voilà ! Euh... Donc il réussit ! Il... D'un bon gros coup de pierre fracasse le squelette de loup ! Rémi ! Euh... Qu'est-ce que vous faites ? Il commence à avancer lentement vers vous ! Stylé... Rémi ! Rémi ! Rémi ! Rémi ! Je recule lentement ! Rémi ! Rémi ! Je cours ! Je cours ! Je fuis parce que j'ai peur ! Euh... Ouais non mais Ulrich... Mais on a pas le mage avec nous ! Si ? T'es pas censé être juste un gamin Ulrich ! T'es censé être un gamin combattant ! Tu vois donc euh... Ouais mais battre contre un caillou je vais me péter les mains ! Rémi ! C'est vrai que... Y a moyen de faire une stratégie autre chose que fuir ! Peut-être ! Moi je sais pas ! Je vous regarde ! Rémi ! Est-ce qu'il a un arbre à proximité ? Euh... Oui vous êtes dans une forêt ! Ouais ! Non mais un gros arbre ! Euh... Un arbre épais ! Alors oui ! Non ! Épais ! Ils sont... Ils font tous à peu près un mètre de diamètre ! Non mais un gros gros chêne ! Euh... Ce que je peux faire c'est prendre ma moindoline et éclater très très fort contre un putain d'arbre pour espérer que ça lui tombe dessus ! C'est pas une hache ! Alors... Je vais te préciser ça tout de suite ! Cette forêt elle vieille ! Tous les arbres ont des racines bien profonds ! Tu ne feras pas ça avec un coup de mandoline ! D'accord ! Moi je vais quand même essayer de lui lancer dessus avant de fuir en courant ! Tu veux lui lancer ta mandoline ! Tu veux pas essayer ! Je suis désespéré ! Je suis désespéré ! Mais tu veux pas essayer de le taper avec plutôt de la lancer et de risquer de la perdre ! Oh stylé il va juste mettre une tarte ! Ok bah vas-y je fonce tel un berserk ! Bah ouais fais moi un jeu d'attaque ! C'est parti quoi ! Moi je monte sur un arbre et j'y saute dessus ! Si possible ! En vrai ! J'essaie de faire débranler le golem ! Qui se prépare à faire un coup mais d'abord ça va être le tour d'Ulric ! Moi j'essaie de grimper sur un arbre et si possible lui sauter dessus ! Dépense ton tour à grimper dans un arbre tu peux me faire un geste pour ça ? Vas-y ! Saute sur moi ! Genre tu tapes un sprint et vu que je suis un peu penché en avant tu arrives tu sautes sur moi ! Ah ouais j'ai vu ! J'ai cru que le nœud allait dire vu que je suis un peu petit ! Donc c'est une réussite ! Tu commences à grimper dans un arbre à proximité juste au dessus du golem ! Au prochain tour tu y arriveras ! Donc le golem va attaquer ! Il attaque sur qui ? Il attaque qui ? L'arbre ? Oh oh ! Oh oh ! Oh oh ! Il est parti ! Alors du coup ! Moi je vole ! Super stylé c'était parti ! Le golem prépare un coup de poing qui vient se fracasser dans ton ventre ! Te mettant au sol ! Je suis inconscient ! Non ! T'es ni inconscient ni très blessé ! Mais t'es littéralement à sa merci et tu vas pas le tarder à l'être inconscient ! S'il peut continuer à te frapper au sol ! Qu'est-ce qu'il est ? Non 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 ! Il faut que tu glisses en fait ! Si tu fais une réussite critique, c'est pas une réussite ! Le caillou il a des yeux ou pas ? Il a pas d'yeux ! C'est une masse de cailloux légèrement à forme humaine ! C'est-à-dire il a deux jambes, deux bras et... Mais sinon c'est une pile de pierres ! Un assemblage de plusieurs pierres qui tiennent les unes avec les autres ! Ok ! Bah rip ! Bah tu te le prends dans le bif ! Je suis au sol ! A ton tour Ilric ! Du coup je vais essayer de lui sauter dessus ! Pour désorienter le golem pour éviter qu'il aille défoncer Kan ! Encore plus ! Ce serait cool ! Merci ! Bah ouais bro ! Tu sens qu'il saute et qu'il se... Tu me cassais la gueule ! Ouais qu'il tombe à côté ! Je vais pas te... Le golem est lent ! Je vais pas te donner un jet ! Je vais pas te faire faire un jet ! Pour tomber sur le golem simplement ! Donc tu te réceptionnes ! Euh... Ouais mais qu'est-ce que je fais ? Il a pas de dieu ! Je voulais lui foutre les dos dans les yeux moi ! C'est ça ! Quelle est ta prochaine action ? Je précise ! Ok ! C'est un assemblage de plusieurs pierres ! Tu peux caler ta dague ! Bah ouais je calme la dague entre les pierres et j'essaye de lui péter un bras par exemple ! Ou la tête ! T'essaie de disloquer un bras ! Fais-moi un jet ! Yeah ! Oh ! C'est que pour lui ! Vas-y c'est bon ! Moi tu t'es cassé ! Je t'ai pas codé pour qu'il fasse ça ! Ecoute mon connard ! C'est qui qui a détecté un mage à distance alors qu'il a aucune affinité à la magie la dernière partie ? Ah oui ! C'est vrai que j'ai un peu cari le... C'est vrai ! Du coup je vais péter un bras ! Donc c'est un 1 ! C'est un 1 ! Au moment où t'arrives, tu plantes violemment ta dague avec la puissance de la chute ! Yeah ! Et ta dague passe entre deux pierres ! Traverse tout ! Mais c'est le gosse à Conan ! C'est pas possible ! Et le bras tombe ! Le golem a visiblement l'air étonné parce qu'il réagit pas immédiatement ! Et... Aïe ! Et il se désintéresse immédiatement de Thomas pour tendre son bras vers l'arrière ! Le bras commence à se plier à un angle qui est clairement pas humain ! Et il essaie de se frapper son dos ! Là où t'es ! Je vais faire un jeu ! Attends j'ai une blessure dans le dos ! J'ai un moustique ! Si c'est encore une réussite critique par contre c'est abusé ! Le mec je vais crever sinon ! Oh non ! C'est une réussite tout court ! Oh je vais prendre du chien ! Il te frappe ! Mais... Tu vois c'est genre un bras ! Et il peut pas vraiment... Il a pas le bras assez long pour faire des coups sur son dos ! C'est à dire il fait des coups mais... De manière à te pousser ! Il tripote les choses ! Le but c'est qu'il te tape sur le côté des côtes pour te gicler du dos ! Vu qu'il est agile il peut pas... Exactement ! Fais moi un jet pour essayer de rester sur son dos ! Allez ! Ça c'est moi ! Yes ! Donc tu restes sur le dos ! Euh... Cannes ! Ton tour euh... Tu commences à reprendre un peu euh... Vie ! Tu peux te relever et faire une action ! Avec un malus ! Tu peux-tu une jambe ? Ouais je vais essayer d'aller sur un genou tu vois ! Vers un genou ! Et tu vois l'autre côté de ma mandoline qui est un peu plus plat ! Du fer pareil mais avec une mandoline ! Tu peux essayer de... Ah ok d'accord ! Donc tu frappes pas avec le bout arrondi ! Tu frappes avec le côté ! Ouais ! Ok ! Bon bah fais moi un jet ! T'as un malus de 1 ! Je préviens ! Donc la réussite c'est 1 ou 2 ! Oh putain ! Putain ! Oh oh ! Oh j'ai glissé ! Ah ! Yes ! Yes ! Et donc le nain se relève pas vraiment mais tourne sur lui-même pour balancer avec la force centrifuge, la mandoline qui fracasse dans une jambe du golem qui tombe au sol ! Nice ! A toi Ulrich ! Bah moi du coup je lui pète le deuxième bras ! Bah fais moi un jet pour ça ! Tu veux pas le décalier ? Boum ! Ah mais c'est pas possible ! Mais il a pas de tête ! Il a pas de tête c'est un caillou ! Au moment où tu forces pour choper le deuxième bras, tu te rends compte que c'est beaucoup plus dur qu'avec le premier. Visiblement c'est sa force qui lui permet de maintenir les cailloux ensemble et vu qu'il a plus besoin de maintenir deux autres membres, il y a plus de force dans ce qui reste. Mais il est totalement déstabilisé ! D'accord ! Il s'est cassé la gueule d'ailleurs ! J'espère qu'il ne s'est pas cassé la gueule sur le dos parce que sinon je suis mort ! Nan nan il s'est pas ! Je suis pas méchant à ce point ! Quoi que je pourrais jouer à deux ! Attends mais attends ! Si il s'est cassé la gueule vers l'avant il a dû écraser une canne en fait ! Nan nan ! Je vais le jouer au dé ! T'aurais dû fermer ta gueule ! Mais oui clairement ! Oh nan ! Ok donc il tombe sur le dos ! Je meurs là ! Bon bah adieu un bisou ! Et t'es actuellement sous un caillou, il est tombé plutôt violemment, tu vas passer en blessé. Je tiens juste à signaler, Edward il fait quoi pendant ce temps là ? Non c'est un bot ! Non non ça va être son tour ! Ouais ça fait 8 tours que c'est pas son tour ! Alors le prochain qui mentionne que le MJ a oublié un personnage, il y a quelque chose de très mal qui va lui arriver ! J'avoue en plus il avait fait pop un loup ! Oui il avait fait pop un loup au début mais ensuite je l'ai oublié ! Enfin nan je l'ai pas oublié, j'oublie jamais ! Il retente un jet de résurrection, il réussit à ranimer le loup ! Relou ! Vu que la terre elle est un peu... Vu qu'il y a beaucoup plu et tout, elle est molle, il peut pas prendre moins de dégâts ! Euh non il est juste blessé ! Blessé en fait c'est juste un état qui indique que t'es pas en pleine santé, que tu peux être soigné ! Mais ça veut pas dire que t'es vraiment mal quoi ! Ouais ça va ! Je les gratignures quoi ! Tu as pris une tonne de caillou sur la gueule ! J'ai décidé d'écraser ! Je vous préviens tout de suite qu'il y avait des trucs pires dans la feuille des Uncounter ! Ça va alors ! Si bien vraiment on va tomber sur des dragons ! Par exemple, le dé de 10 c'était pour décider sur quoi est-ce que vous tomberiez ! Et le dé de 6 c'était pour trouver combien est-ce que vous en affronteriez ! Quoi ?! Ah ! Stylé ! Je fais 10 c'est 6 si tu veux ! Tu peux voir ! Putain ! Donc ! Alors euh... C'était le tour de Cannes ensuite ! Maintenant que j'ai réussi à faire jouer mon PNJ ! Mon PNJ joueur ! Qu'est-ce que tu fais ! Est-ce que les autres sont partis il y a longtemps ? Euh... Oui, ça fait un petit bout de temps ! Vous vous êtes clairement séparés et vu que vous êtes partis dans des directions opposées ! Tu peux pas les retrouver aussi simplement ! Enfin quoi que... Ça dépend ! Qu'est-ce que tu souhaites faire ! Tu l'as pas en train ? Non, non, oublie ! Non, vous êtes quand même un groupe... qui a des liens ! Même si... Voilà ! Vous vous êtes pas mis en groupe pour rien ! Ouais, ASKIP, on est un groupe soudé ! C'est ça, ASKIP ! Après ça va, vous vous êtes tous jetés à la rescousse du gamin dès que... C'est vrai ! Dès qu'il s'est fait kidnapper ! Donc il y a quand même un peu de soudage ! Même si c'est pas de la grosse soude, mais c'est un peu de soude ! C'est de l'étain quoi ! C'est ça, c'est de l'étain ! Alors Thomas ? Bon ok, je te donne une minute ! Est-ce qu'il s'est... T'avais dit qu'il s'était désintéressé de moi, mais est-ce qu'il... Est-ce qu'il a toujours conscience que je suis là ? Est-ce qu'il m'a pas... Il m'a pas oublié totalement ? Alors pour l'instant il est au sol ! Et il galère ! Il essaie même pas de vous attaquer, il essaie de se relever ! J'ai une dague dans mon inventaire, je peux pas creuser au... Pour essayer de déterrer le gosse ! Non mais au plus, moi j'essaye de m'exterper en poussant le truc ! T'es un un, t'es quand même plutôt costaud ! Tu peux essayer de le renverser ! C'est vrai ! Bah go ! Bah fais-moi un jet ! Stylé ! 6 ! T'arrives à le soulever, mais il retombe encore ! Le gars m'a meurt ! Il te retombe sur les pieds ! Pourquoi t'as pas balancé dans le bon endroit ? Oh stylé ! J'ai fait un 5 ! Ah, j'ai fait un 5 ! T'es pas au bon endroit ! C'est un échec du coup ! Bah ouais ! On est confiant je pense ! Bah ouais ! Hop là ! Tu te casses une... Une cervicale ! Attends ouais ! T'as fait un 5 ? Il est où le 5 ? Non, fiche perso, il a foutu une autre part ! Essaye de le rejouer au pire ! Ouais mais... C'est bon ! On va dire que le dé est cassé ! Hein ? Ouais vas-y, vas-y ! Il est tombé du plateau en fait ! C'est ça ! Non là c'est bon ! C'est bon ! Donc tu retournes le golem ! Le golem est maintenant sur... Le ventre ! Supposément ! Tu peux pas vraiment définir sur un tripareil ! Sur sa face avant ! Et euh... Et... Ulrich est libre ! Yeah ! Qu'est-ce que vous faites maintenant ? Tu veux pas qu'on se barre ? Moi je veux fuir ouais ! Moi ça me va je... On est censé vous retrouver ! Oui ! Je sais pas t'en pense quoi ? Ben... On fuit... Euh... Mais très loin en fait ! Ce serait cool ! Très loin mais n'importe dans... N'importe quelle direction ! Vraiment ! Vraiment ! Ok ! Olé ! Donc pendant que vous y allez ! Je vais jouer avec Nargal et Ned ! Alors juste j'ai TFK ! 30 secondes ! Ils sont morts et ils ont fait quoi ? Euh... Je me suis fait écraser par un caillou et j'ai survécu parce que... Euh... Can m'a sauvé la vie ! En soulevant le caillou ! Et après vous avez fuyé ! Ok ! Là on fuit vers vous ! D'accord ! Voilà ! Donc euh... Ben je vais lancer un dé d'un counter pour vous aussi ! Noir ! Oui ! Cinq ! Oh merde ! Il a une jolie tavernière arrive en tablier ! Elle nous a par un fachou ! Attends par contre le... Attends par contre le... Oh il en a trois ! Oh mais vous avez vraiment pas de cul les mecs ! Putain ! Trois d'allons aux attaques ! Qu'est-ce qu'il y a ? Euh... Bon... Oh mais merde ! J'aurais peut-être dû les faire un peu moins OP ! Bon c'est comme ça qu'on équilibre dans le jeu ! C'est en faisant des... On serait mort ! Adieu ! Y a quoi ? Donc ! Euh... La terre commence à trembler à l'endroit où vous êtes ! C'est un jeu ! Faites-moi tous les deux un jet ! D'abord Nargal, ensuite Ned ! Essayez de pas taper en même temps ça fait bugger le bot ! Vas-y tape ! Un jet de 6 ? Ouais un jet de 6 ! Oh aïe 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 ! Huuuh ! Alors un mort ! Huuuuh ! Deux morts ! Ah non c'est bon ça ! Les deux opposés ! Un ultra vivant et un mort ! Pourquoi ? Moi je gagne... Sauve-moi Ned au passage ! Moi j'ai gagné une bourse d'argent ! Non mon jet de 6 éthique ! Me, me, me ramène ! Me sauve... Donc du coup... Alors La terre tremble Et au moment où Tout s'arrête Soudainement la terre s'arrête de trembler Et des mains sortent du sol Des mains faites Ou recouvertes Debout Sortent du sol et saisissent Nargal l'entraînant Peu à peu vers le fond Ok je suis déjà dead quoi Adieu Non mais je veux dire peu à peu C'est très lentement C'est des sables mouvants quoi Ah mais t'as précisé c'était des mains Ouais c'est des mains Ned La même chose sauf que toi tu réussis A t'en rendre compte au dernier moment Et à l'esquiver Fonçant sur Nargal Bonjour Lensuitfield C'est un jeu de rôle Que l'on fait entre nous Que le docteur Elamnag a créé Et c'est un jet d'opportunité Comment vas-tu ? C'est un échec Tu n'arrives pas à le sauver A le tirer de là Mais il continue de s'enfoncer Derrière toi Surgit Une espèce de gros Gros tas de boue Tout à fait Emy C'est un jeu de rôle Un tas de boue Ok Un gros tas de morve Mais marron Je vois vraiment que de la boue Genre je vois rien d'autre C'est juste un gros tas quoi C'est ça Voilà Un gros tas Qui c'est le gros tas ? Et du coup là c'est mon tour Mais j'ai dit genre gros tas de morve Mais version marron C'est à dire il a deux mains Mais il a pas de yeux Et il a pas de bouche Ah il a des mains aussi ? Ah gros tas de mains il a des yeux hein excuse moi Oui mais là il a pas d'yeux Le machin a pas d'yeux Bon Et on a un mage humain Quand tu saisis les mains Oui humain Tu te rends compte que même si c'est très dense C'est entièrement de la boue Ah non si je coupe ça se remet direct en fait C'est ça Ah Ah Bah je re-essai de le tirer Et en même temps je me mets genre Je me égoigne en même temps du gros tas de boue Genre je me mets de C'est notre deuxième session Si tu veux voir la première session De sorte que je le vois arriver Et en même temps je tire Va voir sur Youtube Et cette session là sera rediffusée également sur Youtube Ok fais moi un jet Nous on le fait sur Discord Puisqu'on a pas la possibilité de se voir IRL le week-end en fait On se voit IRL que pendant la semaine Alors en gros je me Vu qu'il était dans mon dos c'est ça Je me mettais de l'autre côté de Nargal en gros Pour que quand je le tire je le vois Je le vois arriver quoi tu vois Ok alors en fait Tu te mets dans le dos de Nargal Et tu observes l'autre mec L'autre machin L'autre tas de boue Qui se rapproche Et au moment où tu fais ça Nargal arrête de s'enfoncer Et un deuxième tas de boue géant Surgit dans ton dos Attaque d'opportunité Attendez les mecs il y en a trois en plus Il est le troisième Non c'est juste que ça existe pas les dés de deux Genre il a pas fait de dés de deux Du coup j'ai dû jeter un dés de quatre Tu veux que je t'en rajoute ? Non pas tout de suite Alors il foire son attaque Visiblement trop lent Il commence cependant à se rapprocher tous les deux de vous Vous êtes pas encerclés mais bien dans la merde Dans la boue C'est autour de Nargal là ? C'est autour de Nargal T'es plus en train de tour passer Est-ce qu'il y a un arbre à proximité Vu qu'on est dans une forêt où je peux Je vais chercher un truc à grignoter Donc je peux m'accrocher à un arbre qui est autour ? Tu peux t'accrocher à un arbre qui est autour ? Bah vu que je suis quand même assez costaud Je vais essayer de me tirer Enfin de tirer contre la force de la main A l'arbre Attends tu veux déraciner un arbre ? Non non pas déraciner un arbre Je m'accroche à l'arbre et je tire Enfin j'essaie de me dégager Ah tu peux te dégager manuellement Il n'y a plus rien qui te tire en fait Tu peux te dégager en... Si tu forces un peu sur tes pieds Tu sors de terre Ah T'es basiquement enterré jusqu'à un peu en dessous des genoux en fait Bah du coup j'essaie de forcer pour me déterrer alors ? Ouais ouais ça je te fais pas faire de jet Tu réussis et ensuite ? Par toi Euh... Attends t'es dans quelle position Ned déjà là ? Dans ton dos Ah ouais on est dos à dos quoi Vous êtes dos à dos debout ouais Pas enterré J'ai le droit de me concerter avec Ned là à l'instant pour... Genre 5 secondes quoi Je vous donne 30 secondes pour le faire 30 secondes ? Ok on fait quoi alors ? On fait quoi ? Ouais j'ai changé de région sur le serveur Je l'ai passé en centrale Oh c'est pour ça ! Pourquoi tu changes de région comme ça ? Parce que c'est... En gros de base c'est en centrale Europe En centrale Europe c'est dégueu D'accord Donc du coup oui on... Alors je vous donne 30 secondes Ok Mon option je pense c'est la fuite Faut qu'on se voit Parce qu'on pourra pas les battre On sait même pas comment les affronter Ouais bah... Je propose qu'on s'éloigne Et j'essaye au pire de lancer une... Une graine électrique sur eux Ouais mais c'est de la boue mec C'est de la terre Ouais c'est vrai Donc se barrer dans la... Dans la direction qu'on venait Ouais Genre revenir à la lisière Je suis d'accord Voilà Voilà Ok Donc vous vous tirez Très vite Et t'essaies de balancer... Je valide le truc de... Balancer une graine de fou ? Non, non laisse tomber ça va... C'est de la merde Ok Donc vous vous tirez Les élémentaires sont vraiment très lents Vous avez dit que vous allez vers le point de rendez-vous ? Ouais Ouais Ok Bah... Vous sprintez En partant Les élémentaires sont vachement lents Mais ils vont quand même tenter quelque chose Donc je vais faire deux jets Et on va voir si... Du coup il s'est passé quoi ? Si il passe quelque chose Sortez un c'est abusé Ils vont retrouver les golems de pierre Ils vont fusionner Ca va faire un chic à boss Alors lui il est chaud Et lui il est chaud aussi Et lui il est chaud Allez ! Donc... Vous partez sans... Sans pouvoir rien faire Euh... Bien casse-couille quand même Il y a vraiment... Première forêt qu'on arrive On se tape tous des élémentaires Je vous jure qu'il y avait d'autres trucs sur l'affiche Vous avez vraiment pas eu de cul de vous taper les deux seuls machins J'avais prévu élémentaire mineur et élémentaire majeur Et vous vous êtes tous pris C'est con j'avais créé d'autres trucs bien Bien ça Yes On a trouvé du sable et faire des châteaux Mais là on retourne à la lisière de la foie Et du coup on pourra peut-être... On aura l'occasion de retourner à la forêt Ouais ouais c'est sûr Bah de toute façon la forêt est sur votre chemin hein Bah oui du coup on est obligé de y retourner Bon on y ira à 5 Parce que... Ouais ! On va falloir faire du sable surtout Ah j'avoue la nourriture est l'eau On est niqué Bah oui mais on ira chasser et aller chercher la nourriture à 5 au pire Ouais ça sera peut-être mieux Euh oui j'ai été aller chercher de l'eau plutôt Ok euh... Bah du coup vous vous retrouvez Hey ! Hey coucou ! Comment tu vas ? Bon déjà je pense qu'on explique ce qu'il s'est passé Ouais Ouais on se raconte l'histoire Que nous on est tombé sur des élémentaires... Enfin sur de la boue vivante Qui a voulu nous entraîner genre comme des sables bouffants Et on a réussi à s'en extirper et à fuir Et vous ? Bah nous on est tombé sur un golem qui nous a écrasés Puis euh... Bon on a réussi à fuir et lui casser la gueule Voilà voilà On a passé une bonne journée quoi Et vous ? Allez je vous donne une minute pour faire un battle plan Euh... Je propose qu'on... Qu'on... Qu'on suive la lisière de forêt Et qu'on se cache genre un petit kilomètre vers la droite Et qu'on essaye de rentrer dedans Euh... Moi je conseillerais un truc euh... Parce que vous voulez aller vous... Vous retaper les élémentaires ? Bah en fait moi je trouve que les golems de pierre Et ils... Je pense qu'ils étaient gérables à plusieurs Alors que la... La terre là c'était... Ouais la boue c'est chaud Non parce que euh... Moi personnellement j'aurais conseillé On essaye de... De suivre la lisière Si euh... Jusqu'au bout de la forêt Si on retrouve un point d'eau Ouais mais c'est pas ça Faire un énorme détour genre Ouais mais ça revient à la même chose Que de suivre la forêt Et puis après de rentrer dedans C'est... Non 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 Mais moi aller jusqu'à Peut-être potentiellement une rivière A la lisière de la forêt Ouais mais j'imagine On le trouve dans... 30 kilomètres Ça nous fait perdre beaucoup trop de temps Et déjà qu'on a pas assez de bouffe et de monde Vous avez pas une time limit hein Vous avez juste... Ouais mais... Il faut qu'on trouve de la bouffe, de l'eau etc Yop Plus vite ça sera fait mieux c'est C'est pour ça que je cherche de l'eau Et que je propose d'aller chercher de l'eau direct Ouais mais je pense qu'on a plus de chance Quand on aura traversé la forêt Je pars du principe que vous avez tous de la bouffe pour 3 jours Parce que vous êtes pas con 3 jours ok Ouais mais l'eau c'est quand même essentiel Moi je pense Faut quand même Aller dans cette forêt Ouais voilà Donc on fait en times up Donnez moi une décision Bah moi je propose encore Qu'on se barre à la... A la... A la moitié de la forêt Enfin... Elle est dans une direction Et puis après on rentre dedans hein A l'intérieur de la forêt Au pire on va dedans On va dedans Et on travaille Moi et Ulrich On est toujours blessés Ouais il faudrait nourrir C'est ça Bah mais j'ai... J'ai rien pour tailler le moi non ? Si t'as une popo Pour sa graine T'as une pommade Une pommade Ah oui Effectivement Après... Ouais ce que vous avez Ce que vous avez C'est des blessures Minimes Mineurs Ouais contendantes Je veux dire c'est des bleus quoi Oh bah allez-y Ah c'est bon Ouais Ça servira pas à vos choses Mettre ma plommade là tch Vous vous êtes Vous vous êtes fait patater Par un caillou Vous vous êtes pas fait trancher Ça va juste nous a casser des côtes Parce que c'est un caillou Ouais bon on fait ce que j'ai dit Donc vous vous longez la forêt Ou vous vous introduisez plus dedans Plus loin dedans Cannes tranche Parce que toi t'as pas chaudi Tranche Dis ce que tu veux faire L'allonger servira à rien mais bon Allez on rentre dedans Et on se... On va rentrer dedans direct ou... Ouais ouais Et on va plutôt dans la direction D'où vous venez Oui Oui Déjà c'est un mob de level 10 Non Mais non j'ai dit que c'était sur la liste C'est genre Je tire un truc De 1 à 10 sur la liste Ah ok Et vous allez pas croire Mais j'avais prévu Ça Yes Nice Et il y en a combien De ces choses là Bah vas-y faire un jeu de 6 Puisque normalement T'es censé faire les deux Soyons RP jusqu'au bout Mais on s'en branle Il y a rien C'est pour définir le nombre de machins Bah le nombre de rien Dis nous le nombre de rien C'est que je te fasse une commande de monstres maël plus tard Euh Why not Mais j'ai pas fini de faire un vrai vestiaire Donc pour l'instant c'est un truc J'ai que 10 en counter C'est un peu de la merde J'ai vraiment peur qu'ils mettent dragon Tu vois Mais non Par contre je te dis rien là Mais non J'ai rien celle qui marche Mais j'ai des trucs assez sympa Bon bah on a eu de la chance hein Ensuite Donc vous arrivez auprès d'une clairière Qui semble assez adéquate Pour faire un feu Et aussi étonnant que ça puisse paraître Des gens ont l'air d'avoir déjà fait des feux là C'est vieux hein Mais ça a l'air d'avoir déjà été un endroit de campement L'explication vient vite Quand Nargal se rend compte que c'est le point Où la boussole vous indique de changer de direction Et voilà Vous avez atteint basiquement le premier endroit C'est le nom d'y d'aller où du coup ? Maintenant plein nord Non il y a quoi genre plein nord ? On peut voir quoi ? Une forêt Vous êtes encore dans la forêt Vous êtes juste dans une clairière Ok Euh Je pense qu'il est quelqu'un Genre par rapport au soleil Euh là Il est 13h 13h14 Ouais je pense qu'on va pas faire une pause maintenant Ouais non Go plein nord Go continue Vous avez pas mangé de repas de midi Vous avez mangé ce matin mais Ouais mais c'est bon Ouais à cette époque Bah mec Je me le fais pas tous les jours C'est bon On boit juste un peu d'eau Ce qu'on peut faire c'est On se pose 10 minutes et voilà Ce qu'on fait c'est On mange Et puis après directement de gauche à C Au lieu d'aller jusqu'au nord Ouais Ouais Mais jusqu'au nord De toute façon ce sera dans une forêt Donc on peut y aller En même temps Bah ça dépend Oh Ouais Ouais mais bon euh Après on a toujours à manger pour 3 jours C'est vrai mais bon On va falloir quand même Faire des provisions C'est pour ça qu'on va faire des provisions Maël j'ai peur quand tu tapes Ouais Aïe Ouh je suis un brigand Non Mais qui veut dire de nulle part C'est sûr au bain des bois Alors ? Oh wait 6 on l'avait pas déjà eu Non 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 Vous êtes tombé sur 4 et 5 Et ce coup ci c'est de tomber sur 3 Du coup 6 c'est le nombre D'accord Donc 6 du 3 C'est quoi le 3 ? Une armée royale Ulrich Fais moi un jet Ok Réussis le s'il te plait Oui c'est bon Alors Vous marchez tranquillement dans la forêt Quand Ulrich hurle soudainement Les arbres derrière nous nous suivent Putain y'a des aintes aussi C'est relou Eh venez on court On tape des sprints Eh nique sa mère On fonce tout droit Non mais au bout d'un moment Faut arrêter de se foutre de notre gueule Si y'a même des entes maintenant C'est chiant quoi Ils sont tous derrière Ou y'en a Y'en a peut-être des dissimulés Petit clin d'oeil Je me demande bien ça Tu veux faire un jet pourquoi ? On va pas tester En vrai j'ai bien envie de trahir le jet Allez do it Est-ce qu'il y'en a derrière ? Non est-ce qu'il y'en a Oui enfin Derrière tu m'as compris Enfin genre si y'en a sur les côtés Je t'ai très bien compris Je t'ai très bien compris Fais un jet Ok Arrête de bitch out Et fais un jet Non Non détecteur y'a Allons dehors Tu n'observes rien Sauf des arbres Tu te dis Mais euh Mais euh Le gamin il est trop con Normal qu'il y ait des arbres On est dans une forêt Putain mais Après y'a que moi qui pense C'est limite Faut une bagne t'sais T'es con ou quoi ? T'es con ou quoi ? Mais on peut avoir la vie des autres Ils peuvent faire un jet aussi Ouais vous allez tous me faire un jet Oh stylé Bah toi tu vas Geoff Pas toi du coup Ouais pas toi Du coup t'as niqué la réussite crit pour tout le monde Yes Allez non Oh mec j'en ai marre T'as juste le nain qui est triso Non non Y'a l'orque aussi L'orque et le nain sont con Oh merde Et euh ouais Ed aussi a réussi Du coup euh Les trois se rendent compte Euh Ned Tu te rends compte que Il y a Trois arbres Qui bougent Visiblement Dans votre direction Par derrière Ils avancent vite ou ouais ? Et trois autres Qui coupent Genre euh Par les points cardinaux Qui se ramène vers vous Ils avancent pas vite Mais genre c'est visible Qu'ils avancent Oh la la Ils venaient on court Ils venaient on tape un sprint Ces arbres sont On sont vieux Et décharnés C'est comme ça que Vous pouvez facilement les reconnaître Des autres en fait Ils ont l'air C'est comme des troncs Genre comme si c'était des troncs pourris Mais encore plein Bah moi je pense Genre on essaie de leur parler Parce qu'on a un chaman Et les aides C'est gentil Et je parle bien Aux plantes Ok alors Ça je vais vous Ça je vais vous le préciser avant Parce que Un truc Que vous avez probablement Oublié dans la description Que je vous ai fait La raison pour laquelle Ces terres sont désolées C'est parce que c'est l'endroit Oh j'avais oublié On se casse Il faut courir les amis C'est l'endroit de quoi On continue de run alors C'est les démons Qui ferait une possession Exactement Bon bah on fuit Depuis le début c'est que ça Et t'as le mec en mode Mais il est con gosse Vous êtes tous con quoi Ça va non T'as pas fait un échec critique Tu t'es juste pas rendu compte Qu'ils étaient là au début C'est une entrée Ils seraient rapprochés des arbres Et on leur fait regarde Regarde Ils sont rien ces arbres T'entends c'est le duc qui se casse Oh la branche a craqué C'est pas la branche C'est mon bras Je peux dire oui Bon bah on se casse Oui on va courir Ok Sachant qu'il y avait un ent devant vous Enfin c'est pas un ent C'est un tronc d'arbre Mais voilà Ça va au pire On part en diagonale L'histoire son attaque De toute manière Vous sprinter à côté de lui En échappant à ses créatures T'entends On est vraiment des tapettes On est vrai On tombe contre des trucs aussi C'est bon Nick C'est mort C'est bien comment vous étiez tous Oh putain Franchement On l'a battu easy ton boss Maël Quand vous parliez du magicien Que vous vous étiez fait 6 contre 1 En fait ça on peut être de revenge En fait on peut être de revenge On va continuer Et vous arrivez Il commence à être tard Il commence à être vraiment tard Putain il était 14 ans il y a 2 secondes On a couru combien de temps ? Après on a fait le marathon de notre vie Il y a des arbres qui bouge déjà Normal ? Non c'est juste que je fais genre une encounter par événement Il y a eu un encounter quand vous êtes parti chacun de votre côté pour chacun Il y a eu un encounter quand vous êtes commencé pour aller jusqu'à la clairière Et après la clairière il y a eu un encounter Ensuite on fait plus rien Je peux pas spammer on bouge pas Si vous voulez je peux spammer les encounters Mais Non bah non j'aurai zéro temps pour ramasser mes trucs moi après Surtout qu'à chaque fois on va mourir Ouais Je pense que c'est moi et le gosse qui prenons dans nos gueules quoi Bah ouais mais du coup Du coup vous arrivez dans un endroit Vous pouvez peut-être y camper si vous voulez On est encore dans la forêt ? Vous êtes encore dans la forêt Maël j'ai une question par rapport au personnage Est-ce qu'il me prend ? Juste ça m'énerve peut-être Est-ce que le gosse est plus grand que moi ? Non Non Bah mec si j'étais plus grand que toi La machine serait tombée sur la gueule mec Ouais ouais c'est ce que je suis en train de demander Dis moi pas que c'est pas vrai Alors Si je suis vraiment le plus petit du groupe je me tire une balle mec Moi comment je veux foutre ta gueule par RMR Alors grosso modo Un enfant de 13 ans Ca fait 1m40 Quoi ? Attends Taille moyenne d'un enfant de 13 ans Mec euh Personnellement Ok ok mec par contre je flippe là J'ai voulu taper taille moyenne d'un enfant de 13 ans Le premier résultat qui est tombé c'est ça ? Nan nan mais je panique Nan nan mais je panique C'est ça les premiers trucs qui sont tombés C calls T'as une moyenne d'un enfant de 13 ans Pourquoi 13 ans bro ? T'as 13 ans culé Mais nan mais pourquoi une gamine de 13 ans, pourquoi il a fait cette recherche là ? Nan mais t'as rien compris toi Nan un peu Nan mais pas un peu là Ouais 1m70 Donc il est plus grand que toi Mec je fais 1m70 Oui mais t'es un gosse Alex Nan mais IRL je fais 1m70 Oui c'est ça T'es un gosse T'as signé quoi Maëlle ? Parce que je fais 1m70 aussi Si vous êtes chien à être petit Nan mais IRL je fais 1m76 Tu sais que genre je viens de taper taille moyenne enfant de 13 ans Et justement ce qu'il y avait marqué pour les garçons c'est 1m76 Mique ta mère Nan nan c'est bon allez on va aller rapide là On commence à chopper le seum Et Thomas il fait la taille d'une gamine de 13 ans Putain merde Moi aussi j'étais bon Donc Vous mettez le camp c'est ça Bah ouais Et bah dis moi ce que vous faites Qu'est ce que vous prévoyez de faire ? On bouge pas on fait plus rien Mais on est toujours dans la forêt Vous êtes toujours dans la forêt Est ce que je peux aller ramasser mes plantes ? Nan ? Ouais je pense que si c'est la nuit il faut mieux éviter Oh mais il y en a bien pas loin Oh mais il y en a bien pas loin Quand même Ouais mais bon Oh vite Oui d'accord on a fait un feu de camp il y a du feu Ouais il y a du feu On voit approximativement un peu autour Genre vraiment très proche du feu Ouais ouais mais même pas très proche du feu ça va hein Vous voyez un peu correctement Est ce que je peux check s'il y a pas des champignons ou quelque chose de comestible ? Du coup Moi je vais check s'il y a des plantes à côté Tu vas pas me faire un G pour savoir si Si j'y trouve des champignons ou pas Ok pardon Vous avez tous parlé Vous avez tous parlé en même temps Rappelez moi Kan veut vérifier pour les champignons Ouais je vais check pendant du feu si Et moi aussi je veux check pour mes plantes Donc alors il y a un check pour des champignons Un check pour des plantes c'est ça ? Ouais Oui Alors Thomas tu commences Kan tu commences Fais moi un jet Pour tes champignons Après je vais pas te dire des champignons Je vais te dire des trucs comestibles Parce que je suis gentil quand même C'est une réussite C'est une réussite C'est une réussite Il est sur le plateau Il est sur le plateau Ah ok Je suis handicapé Bah ouais C'est une réussite C'est une réussite Il trouve des champignons Nargal vas-y Quatre Tu vas te faire foutre avec tes plantes Bah c'est un échec Donc tu trouves Pas vraiment des graines Parce que Enfin voilà T'es dans une forêt Y'a pas Masse de Petites plantes Qui pourraient déposer des graines Je crois plus qu'ils soient en com Seulement T'es la noire ? Ok ok Donc euh Non tu trouves pas ce qu'il te faut Mais euh Tu peux euh Tu peux recharger Je vais prendre en compte Je vais prendre en compte Que tu peux recharger euh Tes graines pendant la nuit Donc t'en étais à Ah attends je reprends ta fiche Euuhuh euh 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 bzw euh 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 t'avais utilisé une graine, voilà donc tu peux repasser à 10 pendant la nuit ok tu peux repasser à 10 graines pendant la nuit bon ce que je propose c'est que du coup on bouffe et qu'après on met en place des tours de garde ok j'ai pas envie quand ça se bouffer les pieds alors qui dans quel ordre moi je fais le dernier le petit matin t'es un gosse bah ouais comme ça je le repose le plus tôt possible et je me réveille non mais c'est bon je peux me réveiller à 6 heures du matin et du moins 5 6 heures du matin je peux faire la garde jusqu'à ce que vous vous réveillez bon moi je suis en premier niquez-vous moi qu'est-ce qui s'est passé rien donc nez en premier ensuite ouais c'est moi en premier ensuite c'est pour les heures de dodo ça c'est le tour de garde genre je suis le premier et quand vous êtes au début vous dormez tous moi je vais moi faut me laisser le moment le plus sombre de la soirée c'est pour ça je pense que tu viens juste après moi non non je pense que nargal ensuite cannes et après moi le matin à 5 6 heures quand il commence à y avoir un petit peu de soleil puisqu'on en était en hiver par contre non vous êtes automne automne donc ouais il fait toujours un peu nuit le matin le sol est plein de feuilles bleu ou rouge maëlle donc donc ce sera n'aide en premier nargal en second cannes ensuite et moi lui et est d'or et on est d'accord que j'ai fait un connerie de tata tata donné un peu de goût à oration avec les champignons et de et il va se faire foutre il fait un tour et dit et vous voulez qu'il fasse un tour bah ouais ouais il le fait bas entre cannes et moi peut-être ça moi ça me laisse un peu plus de temps de sommeil ok donc c'est parti n'aide fait moi un jeu nargal qu'est ce qui se passe chez toi bro j'entends pas quoi c'est ce qui se passe chez toi bro j'sais pas c'est un méfait quoi qu'il se passe tu n'observe rien ton tour passe c'est le tour d'honneur gal fait moins j'ai tu réussis est ce que tu as apporté rien à annoncer il est trop bien l'avis que quand il s'entraîné qui vient violer le gamin pendant que je faisais mon tour de garde donc ensuite c'est canne c'est ça oui c'est ça ensuite c'est aide et ensuite c'est moi c'est un échec après il nique ta copie donc il n'a pas un bonus à ouais c'est quand même un échec même avec un bonus non mais tu vous il voit dans la nuit quand il a juste à faire le tour de mais je sais pas j'ai dû me craquer la nuque j'ai regardé à droite il y a un mec il a violé le gosse c'était flash c'est un bon point je lui je lui mets plus d'eau du coup c'est une réussite bah mais c'est trop sympa on veut du drama laisse moi dans l'échec on veut un gamin violé tu entends canne des bruits en plus ça rien à voir avec la vision c'est le gosse il a de la fièvre des bruits de l'extérieur du camp et quand tu regardes tu peux voir des des silhouettes sombre silhouette tu les vois nettement se découper mais tu n'arrives pas vraiment identifier ce que c'est elle se déplace en d'arbre en arbre visiblement pas entre se rapprocher du camp non pas pas d'arbre en arbre mais je veux dire elles sont derrière les arbres et elles se rapprochent elles ont pas l'air de se rapprocher du campement mais elle plus de l'encercler je peux crier comme dieu genre pour réveiller les autres là mais après c'est toi qui va te faire kidnapper et violer alors thomas tu vas me donner ton action tu as 30 secondes ouais d'accord je suis toujours dans le camp je suis proche des autres t'es dans le camp proche des autres t'as besoin de gueuler bro tu veux aller tout simplement je fais gueuler mes mouks non 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 tu vas les alerter réveille tout simplement Alex tu la fermes t'as pas à dire quelque chose parce que je préfère être dans la merde 5 v12 que un v12 du coup je gueule mes mouks ça c'est un jeu moteur alors du coup tu gueules tu vas pas me dire qu'ils vont pas attendre au moment où tu gueules tout le monde se réveille qu'est-ce qui se passe ils sont interrogateurs qu'est-ce que tu fais ensuite tu as juste gueulé et c'est tout je dis on est encerclé belle représentation on est encerclé par des choses on est encerclé on est encerclé point mettons en alerte par quoi mais qu'est-ce que tu veux que je sache moi c'est pas la fatigue qui te joue des tours la vie doit me mettons en alerte avant que je te casse ta bouche je prends ça comme du vrai temps qui s'écoule pendant tout ce que vous dites là c'est tout ce que vous parlez mais ils peuvent pas voir si on envisage que je suis stressé mais si on le voit mais on n'est pas sûr si c'est la fatigue de jouer des tours ou les bros je suis nique talope bon quand je vois des choses et que j'entends des bruits on perd du temps ouais et donc là est dit mais elles sont où ces créatures tout autour du camp derrière les arbres tu peux nous les montrer non mais je vais pas avancer et risquer ma peau parce que eux ne voient rien il y en est pas sûr de toi tu peux caler un la vie doit me lève toi alors non mais ils sont tous debout mais vous vous faites confiance ah merci c'est quand même sont tous debout on prend un bâton avec du jeu vu qu'on a un feu en fait je précise que tout ce que vous dites là depuis tout à l'heure c'est du real time dialogue donc je propose qu'on se mette dos à dos chacun et que tout le monde regarde tout autour vous faites le marvel shot d'accord d'accord alors je précise j'ai mis mon armure et tout s'encerque le doigt ah ouais non mais toi tu t'enfiles l'armure comme chevalier pégase c'est n'importe quoi moi j'ai pris la fossile tu as pris ta fossile ok donc vous êtes prêts tous au combat moi je fais que mal et vous attendez je peux donner ma position de garde ou pas il se passe rien nice tu peux pas faire une détection de danger ulric ulric peut faire une détection de danger bon bah rip alors en vrai tout va bien c'est la fatigue bro donc d'après ulric tout va bien là ouais bah il perçoit rien d'étrange moi je peux je peux me barrer les laisser dans la merde non tu peux pas cannes il n'y a qu'à décrire ce qu'il a vu j'ai vu des ombres waouh mais t'es sérieux on a un feu de camp ça se trouve bah c'est ce que j'ai vu ça se trouve c'est des braises dehors mais exactement allez 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 vous recoucher on verra demain si vous êtes envie mais quand on se propose que vu que je vais on part genre à deux ou trois voir ce qu'il a vu pas essayer d'aller regarder ouais avec crever mais en temps on t'emporte parce que on sait pas où c'est moi je vais sur le camp avec les lois non 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 on y va tous voilà je préfère qu'on y aille tous et qu'on va on y va tous il y en a un qui veut se faire kidnapper vous vous rappelez dans vous vous rappelez dans le hobbit ne vous écartez pas du chemin non non ouais ouais en fait moi je vais rester à côté de mon feu de camp et flipper vous êtes capturés par des araignées et finir en finir en fait pas un délire à l'aventure avec les araignées j'ai peur imagine c'est le cas on est sorti face à des araignées moi je pense qu'on sait pas la taille qu'elles ont c'est vrai que j'aurais dû penser à mettre des araignées dans mon roster mais c'est qu'un et moi qui vont les autres ils restent sur feu de camp ils observent tout autour et ils font rien à un qui nous regarde au cas où s'il se passe un truc ouais bah je te propose je propose que ce soit ulric qui regarde s'il se passe un truc vers vous et moi j'ai à tout ok can et can et ned can et ned faites moi tous les deux un jeu d'observation pendant que vous entrez dans la forêt mais vu quelque chose c'est un truc qui voit moins bien vous observez oui mais il a un bonus du coup c'est une réussite donc il a alors can immédiatement tu vois ça vers l'endroit où tu avais observé ses ombres t'observes par terre un peu partout cette espèce de bois pourri qui constituait les arbres qui vous suivez plus tôt c'est pas un bois pourri ça ressemble pas à du bois qui est juste tombé par terre ce bois là a l'air d'être arraché et plus loin vous voyez plusieurs choses qui re pourrait être en tout cas de ce que vous en supposez des carcasses de ces arbres alors moi je propose qu'on retourne au feu de camp et qu'on prenne des torches pour les brûler je peux prendre une idée on sait jamais parce que c'est des arts c'est ce que tu disais can un morceau de l'or bois je vais faire un test et jeter au feu pour voir si ça prend vraiment fait il prend morceau et on se casse vite vers le feu et on prend des torches merci je prends une je prends une torche cleansing fire c'est une bonne idée je suppose donc vous retournez tous au camp qu'est ce que vous dites à ceux qui étaient restés bah moi je vais rien dire je vais laisser n'aide parce que sinon on va pas me croire c'est possible qu'il y ait encore les mêmes arbres que tout à l'heure je précise vous avez trouvé plusieurs choses qui ressemblaient à ce qui pourrait être des cadavres de ce qui pourrait être ces arbres il y a quelque chose enfin il semble qu'il y a quelque chose qui les a attaqué ah oui ils sont pas morts tout seul ça c'est certain il y avait des traces donc vous sur le garde chacun prend une torche et tout le monde reste éveillé genre se met un prépare son arme des gaines et tout quoi voilà et en même temps thomas il met son truc au feu un bout de bois là pour voir s'il crame ça crame ou pas du coup ça crame c'est difficile parce que c'est plutôt humide mais ça crame ok la vie d'homme et même les carcasses là on les crame tout le monde prend une place plus précise sauf moi moi j'en prends pas et bien vu que j'ai une épée à deux mains si j'en prends une je serai pas à l'aise au fond fait chauffer ta lame un peu fait chauffer la chauffe et s'écrivra bien voilà donc c'est bon couteau mille degrés mille degrés challenge du coup donc vous allez brûler tout ça ouais on va brûler les cadavres le carcasse tous ensemble non pas tous ensemble tous ensemble tous ensemble jeter une torche au pire moi je reste au camp vous voulez foutre une vous êtes au milieu d'une forêt vous c'est qu'est ce que j'en ai à brûler c'est que le feu il va pas sélectivement choisir les arbres où vous vous trouvez pas à côté et ben on fera un feu de forêt comme ça il y aura plus personne dedans vous allez être en plein milieu du feu de forêt et en plus on apprend que c'est nous qui avons fait cramer à forêt on peut se faire buter ça concrètement vous savez pas on fait comme on fait comme tout à l'heure on fait comme tout à l'heure n'aider moi du moins cette fois ci c'est n'aide avec moi qui restons quand et nargale khan et ed vont avec la d'ailleurs brûler les carcasses et il peut pas essayer de détecter la magie tout autour savoir si c'est une source magique si il peut enfin tu veux dire qu'est ce qui est une source magique tu veux dire détecter les le cadavre c'est une zone oui autour de la magie autour de nous merci ed super ce vache tout claqué là c'est un guerrier il reconnaitrait pas une épée là non il perçoit vaguement quelque chose mais il saurait pas dire quoi on dort comme ça on crève dans notre somme c'est une bonne victoire garré je me reconvoie projetant de mettre mon arrière quand même là parce que du coup on fout quoi c'est vous qui me le dites bah moi je propose n'aidez moi on reste au camp avec nos armes mais faites pas ça si khan nargale edward allez brûler les carcasses en vrai j'ai plus l'impression que c'est une vengeance personnelle ou un moyen dritte de retaper votre ego d'aller brûler les carcasses j'ai pas l'impression que ce soit un vrai je trouve nous embrouiller donc on peut voir on reste sur l'idée qu'il y en a plusieurs qui vont pour voir genre juste examiner mieux qu'on s'est cassé très vite genre sur plusieurs cadavres et majorité c'est à dire les trois il y en a trois qui restent sur le camp qui continue d'observer partout et après s'il ya vraiment rien on reprend les tours de garde etc mais ok alors sinon pour répondre à la question de khan si vous c'est un tronc d'arbre si vous y mettez à deux vous pouvez entre on peut essayer de le transporter tous les deux cas des mois jusqu'à jusqu'au feu on est pas il ya oui vous pouvez on est simple contre un c'est on va lui péter la gueule au bout d'un en train tu es en mes couilles au bord de l'eau il y en a deux au camp on est trois sachant qu'il y en a deux qui ont porté de l'armée sur le si on le ramène ah oui mais est-ce qu'il est loin du corps il est 7 8 m ouais mais ça va vous y aller tranquille n'a regardé les cadavres sont un statut m il y en a plus loin gal toi tu es à distance du coup prend pas le tu vas pas prendre le le tronc avec nous ouais j'attaque au cas où quoi ouais voilà tu commences à charger ton petit éclair là ton éclair de mort j'ai dû prépare au cas où c'est un truc qui nous saute dessus et attaquer un pauvre fermier je vous préviens que s'il ya une attaque du du mob faut que vous le lâchez parce que si je lance ma graine électrique et que ça le touche il va transmet à vous adieu c'est la merde à l'aise bah vas-y go trahi de le porter n'adore bon bah je vous fais pas de faire faire de faire de j'ai pour simplement transporter un truc alors que vous n'êtes pas en combat vous ramenez ça au feu de camp il se passe rien ce que je voulais observer c'est les traces de combat de savoir si il avait des par exemple une trace de l'âme des six alors des grosses droites tu as l'impression que c'est une combinaison de découpage et de grosse grosse impact c'est presque comme si c'était une explosion sauf que ça vient pas de y'a pas de cramé donc tu en déduis que c'est juste un gros gros coup remember le golem qu'on a laissé oui pourquoi ça m'étonnerait il ya aussi des traces de tranchant je l'ai dit je l'ai dit mais je le répète le golem le golem il tranche pas il nous éclate la gueule et la boue non plus c'est un coup du golem j'envoie je dis mais le loup d'edouard il est où c'est un tados il est retourné en forme tados tados on peut le mettre au feu comme ça ça lui montre le bois ouais c'est pas mettre une alors bon je sais pas si vous avez déjà eu une cheminée mais on va mettre une grosse bûche mouillée dans un feu de camp c'est pas le plus efficace ok bon on va le laisser là on va s'asseoir dessus ça ferait un banc encore une fois c'est du tronc pourri c'est pas très agréable de s'asseoir dessus et ben on va le laisser là sécher le connard comme ça ça nous donnera une excuse tu sais genre on va se faire attaquer tu vas être surpris tu vas trébouché sur le tronc je vais tomber dans le fait du coup on va après au projet du point les tours de garde alors pour les tours de garde mais cette fois peut-être que on met deux gars par tour de garde ah non donc n'aider ulric font leur tour de gare ensemble pour le dernier truc je vais rester éveillé ok donc il fait tous les trois un tour de garde je joue le jeu je m'endors oui oui je parlais de head ulric et khan donc voilà à toi ulric ah pardon what j'étais trop à pied je pense au revoir t'es le seul ah non c'est vrai t'as la night vision donc j'ai réussi ça marche comme ça que la nuit attend pas que je te donne cet effet en journée j'ai un malus de 2 le mal aux yeux du coup rien vous ne percevez absolument rien edward à oui du coup là on est du coup je suppose on est au matin quoi le matin ok ben je propose à tout monde de check ses affaires au cas où donc vous checker tous vos affaires et a toujours le cube il a fait tomber dans la forêt tout le monde a fait leur affaire rien on se barre plus vite mais 100% il ya une douille est ce que vu que c'est le matin je peux enfin aller chercher des plantes je peux aller essayer d'en trouver quoi ouais refais moi j'ai ouais quoi je loulou là il marche sur ses plantes à chaque fois non mais dû à la saison en fait ce que tu cherches c'est des trucs qui sont sous terre et que tu détectes mais tu peux pas les détecter c'est tout oh la la prévu la saison donc n'aide tombe dans un trou régulièrement des trous qui s'ouvre sous les pas de nos aventuriers valeureux étonnamment c'est genre c'est genre les méga au la qui apparaissent genre au japon c'est les machins qui avalent un quartier putain bon qu'est ce que vous faites et ben ça matin vous barrer ouais on se fait de l'eau par un jour de ration on va crever et de façon on se casse on est d'accord il n'y a pas d'autres villes genre plus loin et c'est là non 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 c'était la dernière ville des avant les terres désolé la salle où vous êtes arrêté désolé ah ah c'est pour ça donc on continue toujours toujours dans la direction que la poussière nous prend mais on fait quand même on guette pour avoir un point d'eau ou un truc comme ça quoi ouais ouais s'il ya de la bouffe qui passe on n'hésite pas donc ceux qui seraient aptes à découvrir un point d'eau serait nargale et besoin d'être sourcier quand même non mais je veux dire un point d'eau qui est pas sur votre route nargale et tu fais quoi dans la vie je suis sourcier ouais n'est pas vraiment un guerrier donc je dirais nargale et ulric nargale et c'est un peu ton truc nargale à ton tour allez on va crever de soif adieu le 4 c'est une réussite pour toi et l'orique ah bon ah oui d'aider de la détection mec c'est boba gottiens rien du coup on va vous allez là où la boussole vous a dit que j'imagine ouais j'aurais bien voulu 10 aussi allez on balance le gt il faut avoir 10 à chaque fois tu as oublié le des titres le des deux six pour le des 6 le mais si je veux ulric à tombe dans un trou à je tombe dans un trou dans un trou donc je continue d'avancer maintenant je suis dans un trou et ça va être marrant ça dans l'ordre 5 5 on a des des cinq ni non non je peux t'en faire un rapide fait moins d'être 5 s'il te plaît c'est que ça peut tout le temps sur un j'ai cru que c'était edward qui ne se ramener en vrai et le mec qui chuchotait là c'était toi n'aide oui j'ai cru que c'était d'avoir un gros mec j'ai tellement cru que c'était what the fuck romain sort de ce corps du coup tu m'as fait un jeu tu m'as fait un dé je suis en train d'envoyer ça sur héros coût ouais je suis en espagnol après il n'y a pas mal faut que je fasse ma valise dans ouais tu avais dit dans à 13 à 16h30 lui du coup dans moins de 20 minutes c'est c'est bon il était long ce c'est ouais mais c'est le temps de compilation et tout le bordel du coup donc cannes et soudainement je trouve ce fort en tant que tu entends une légère voix qui vient de ta gauche dans la forêt et par contre pourquoi moi tout le temps t'as quelque chose compte moins j'ai fait un dé de 5 c'était un canne de nargale 3 n'est 5 aides du coup vas-y légère voix qui t'appelle dans la forêt attaque attend il fait que j'y retourne non mais vous encore dans la forêt c'est une voix genre d'où ce qu'il appelle c'est pas douce mais c'est un murmuré presque c'est un truc qui joue de sa mandoline c'est ça c'est plus quelque chose comme ça une vidéo à sa mère et du coup tu commences à l'entendre et je sais pas vraiment pourquoi mais l'envie de le puis de d'aller voir ce que c'est cette voix pop dans ta tête est ce que tu peux me faire un jeu j'arrive 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 mon amour oui alors tu prends un peu contrôle sur toi même et te rends compte d'une voix quand même comme ça c'est pas très normal que tu devrais peut-être pas aller la voir qu'est ce que tu fais je vais peut-être pas y aller est ce que tu veux aller rejoindre la voix la voix continue de t'appeler alex si tu recommences je t'exécute je pense que je vais dire les bras j'entends des voix dans ma tête le nom est fou est peut pas faire il peut pas retrailler une détection une détection tu veux qu'il fasse une détection où il est pas dans la direction oui attendu la voix mais je le montre je le montre ou je l'entends il a pas un cooldown détection c'est un passif de mage il a un cooldown pour son pour son pour son skill d'invocation de squelette il en a deux par jour sauf que vous avez dormi donc il a récupéré les deux de toute manière ok ah la vie d'oim c'est un gros con il est nul le mage bro ultra nul à chier ce mage ça paie sur l'absent il te dit même il y a une aura bénéfique là bas vas-y alors il dit que il se dirige vers l'endroit où tu l'as montré au pire il est pas là vous êtes censé jouer comme si c'était comme si il va revenir on va lui dire bon moi ton perso il a crevé trop bien donc il se dirige vers l'endroit où tu as montré il s'arrête pas il continue de marcher je peux pas essayer de courir pour l'interrompre qu'est ce que tu veux faire pour l'interrompre je sais pas je peux le plaquer au sol quelque chose bah oui c'est c'est un mage il est un truc au mec je lui met une boîte comme au rugby je voulais empêcher d'aller genre on va faire un jeu je suppose oui non non c'était pas en combat et c'est une brindille tu vas tu veux faire quoi si je le pire au 2 casse de côte il passe de blé sinon je vais pas permettre que j'ai passé de blesser à la nuque je le retiens ok et il fait pas grand chose parce que voyez pas bien costaud mais il essaie de forcer pour continuer il a l'air de vraiment pas avoir conscience que tu sois là je peux lui mettre des petits gifles et nous à côté on fait quoi c'est vous qui me le dit ce qu'est ce que vous voulez faire bah déjà ouais je joue dans un tour de la canne je vous avais dit les bros j'entends et j'entends des jours on peut venir t'aider sinon elle a le bloqué que dans mon conscience de ce classe thomas bloqué et gc ouais ça je leur demande ce qui se passe s'il arrive à ramener quoi et je mets mon épée sur sur les bros et d'accord et ben il il s'arrête quand quand il quand thomas lui donne quand cannes lui donne des baffes et il dit mais je dois y aller pourquoi je dois y aller pourquoi je dois aller là bas je ne sais pas ce que j'ai fait il est revenu à lui ou pas il est revenu à lui mais il a l'air genre c'est comme si on avait écrit dans ton dans son cerveau tu dois aller là bas il sait juste pas pourquoi mais en plus si on fait rien 100% il va se lever pendant la nuit il va y aller même si on est plus loin go l'a sommé au pire mais non ça résonne toi tu es trop con toi je suppose qu'on y aille mais en position d'attaque quand on voit tous ensemble mais non tu sens qu'il ya une brume qui va pop et qu'on va ni si on le fait pas 100% on sait ça va je suis pas un connard de mj qui m'amuse à one shot mes joueurs non plus on sait jamais bro séquestré encore une fois oui mais en fait si on y va pas j'en suis sûr à 100% qui aura une couille quand on va quand on va dormir ou quelque chose il va se barrer c'est ce qu'il l'a dit il l'a dit je prends mot pour mot c'est comme si on lui avait écrit dans le cerveau ça va pas passer on l'a vu mais il est dans des baffes non mais non mais vaut mieux qu'on y aille pour nous deux on y va boum ça nous fait le sort sur notre tête et on veut y aller il fait quoi can mais non parce que si le sort il marche sur nous tous et ben on y va tous ensemble comme des bouchons d'oreille allez on y va mais si c'est de la magie ça peut passer par à travers les bouchons d'oreille une décision maintenant qu'est ce que vous faites on y va se part on y va moi j'y vais pas je m'en fous je reste sur place j'y vais pas j'y vais mais vous vivez tout seul vers l'endroit où elle est vers l'endroit vers l'endroit bah tu sais pas où c'est du mois c'est bah si va là où il marchait pas au pire un net qui reste avec edward et on y part à trois mais c'est un peu chiant ouais les gars ou pas mais pourquoi est-ce qu'il faudrait pas reviendra sinon ça reviendra mais non je suis très peur quand je dis ça les gars c'est le truc faut pas y aller mais on y va si on y va pas et qu'on attend avec le temps ça partira pas tu aimerais le savoir oui bien sûr que ça va partir tu as cru c'était les maîtres on a plus de chances de tomber sur une sucube qu'autre chose attend déjà les arbres on les a revus du coup pourquoi ça ça reviendrait pas mec si j'avais pas détecté avec les arbres on serait sûrement mort mais qu'ils aient voulu vous éclaté et là justement t'as réussi à détecter on a encore eu le chat n'aide c'est une forêt remplie de démons mais justement il va revenir toute façon de toute façon mais j'ai eu l'air qui a déjà fait ils sont sa détection n'ont pas la refaire je veux dire sa détection est son sens de danger et normalement à son sens du danger bah je sais pas sens du danger c'est un machin que je te que je te fais moi même que je te dis toi même à chaque fois fais le quand quand il peut y avoir un problème tu vois mais sinon c'est vrai que tu es pas tu es plutôt doué en détection donc si tu as une idée de qu'est ce que tu veux chercher tu peux faire un jet pour essayer de le trouver mais faut que tu me dises je veux chercher ça tu peux pas me dire je fais un jet de détection tu vois ouais du coup qu'est ce que je vais chercher la source de magie ouais mais je suis pas magicien alors il a rien à voir avec la magie je suis pas magie bro faut pas savoir d'où ça vient à la limite peut essayer moi non pas n'aide aide non n'a regardé n'a regardé n'a regardé go c'est moins j'ai je lui ai dit je peux le refaire non mais allez il va retourner des voies lui aussi et voilà tu commences à essayer de scanner les alentours sur tout la nature parce que c'est là d'où d'où provient ta magie et voilà tu commences à percevoir une voix qui dit de devenir toi aussi mais mais c'est juste voilà elle te dit de venir j'ai pas envie d'y aller la voix continue de te parler pendant tout ce temps s'il est ouvre ton navigateur car il faut y aller il faut la vie d'homme faut y aller à 100% et quoi s'en est quelque chose après mais toi tu crois qu'on va tomber sur un coffre au trésor non mais la source de la magie mais n'est parce que avant ça nous faisait pas plus on va se casser ça va pas à nous faire après il faut qu'on le fasse on y va bien le vieux match tout pété là tu sais qu'ils portaient avec qui parlait dans nos têtes et qui qui faisait évanouir les gens mais il a commencé il faut pas la même chose mais si bas il parle dans notre forêt c'est je t'assure quand on lui a pété sa gueule à coup de mandoline depuis tout à l'heure et la voix dans la tête ne formule pas de phrases précises c'est juste c'est vivier oui et qui a pointé dans une forêt un truc qui fait je reviens dans ta tête mais si on y va plusieurs c'est c'est comme quand tu arrives en retard en cours il est malade et pierre des douilles c'est moi je refuse catégoriquement et bah reste là-bas nous on y va ouais je préfère rester à non on y va et on laisse on laisse une aide de son côté ouais on laisse édouard aussi parce que il est un peu faible d'esprit du coup donc donc vous allez dans la direction où édouard de se diriger voilà et je leur garde édouard avec quoi on a perdu cannes vous arrivez peu à peu continuez d'avancer vers l'endroit où la voix vous guide plus vous approchez plus la voix devient forte mais elle répète toujours la même chose et du coup faites moi tous un j'ai cannes et cannes par contre il est quand même parce qu'il avait un problème déco j'avais pas oui je m'entendant donc nargale fait moins j'ai mais pourquoi j'ai toujours quatre c'est pété à une rique fait moins j'ai on est cassé ton truc et bah merde cannes je sais pas ce qu'il faut attends je l'appelle toto disco allo oui j'ai vraiment sens toto disco contact toto mais tu vas pas l'appeler à ton qui reviennent ça sert à rien et du coup je vais faire changer non mais ne l'appelle pas du coup 3 c'est une réussite donc il y a ulric et cannes qui font une réussite donc ils perçoivent que vous vous approchez d'une bon je viens de faire un jet pour toi ok t'as réussi du coup vous j'ai d'une d'une zone qui a probablement été une zone de combat pendant la guerre contre les démons et il ya des vieux mais genre vraiment vieux squelettes d'humains par ci par là on y est allé du coup bah ouais sauf moi il est en train de démuner j'ai une argal ou quoi là non non tu détruis tes étagères je sais pas non c'est ça continue et du coup la voix semble provenir d'un de ces cadavres à sont des squelettes au sol d'il y avoir quelqu'un dessous vous avez pas réussi à identifier exactement mais vous continuez d'avancer au milieu de de ce champ de mort et vous vous rapprochez d'un cadavre bien spécifique vous êtes sûr que la voix provient de là et là la voix change soudainement elle dit non ok quel flan on peut essayer de mettre que tu vois ma mandoline à les renforcer ouais la forme d'accord c'est un squelette avec un crâne c'est un oui voilà il est un peu cassé d'ailleurs j'aurai lu oui la jambe on va continuer à le casser broyer on continue à le casser mais tu vois sa tête mais que je vais prendre ma mandoline taper très fort et je vais pas te faire de jets ça bleu le crâne broyer exploser n'y a plus rien on entend toujours la voix est ce que je peux marteler tous les ossements pendant toujours la voix stylé et qu'est-ce qu'on doit ramasser au juste faites moi tous un jet bon ok régime la critique et on parie je vais faire quatre maintenant tu fais quatre réussissez tous et particulièrement nargal et ned qui se rendent compte que la voix provient de l'épée on a regardé l'épée nargal et ulric pardon la voix provient de l'épée s'il ya une épée magie j'apprends niquez vous alors elle n'est pas venir donc il est là mais je peux parler au master est ce que je peux faire une détection de danger sur l'épée c'est pas une magie détection de danger oui non mais et essayer de repérer s'il ya un danger en fait faire comme souhait mais s'apprêtait à prendre l'épée ça fait une réussite critique donc je vais pas te faire faire de j'ai il ya aucun danger autour de toi et ce que tu vois devant toi c'est une épée c'est une épée enfin n'aille de la douce et la douce et l'enfant déjà bah non j'arriverai pas la porte d'air calme à rien à d'accord il peut pas la porter les bas moi je peux pas la porter je suis un gamin c'est une et c'est il a eu l'érité maman je suis le maman de lina unique je demande à nargale de préparer un saccage électrique là ouais et je prends les électriques ouais je prends mais je prends ma graine dans la main quoi un voilà tu peux tu me prépares à me saucer quoi qu'il arrive ok je prépare ça et je prends l'épée tu prends l'épée tu saisis l'épée par la poignée oui c'est ça fait moins un jeu prépare toi si tu veux un paladin j'ai trop le seul au moment où tu saisis l'épée une espèce de froid englobe ta main ce deuil givre ça y est non mais il ya le froid englobe ta main et tu 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 résiste parce que tu sens que c'est quelque chose de profondément dans la nature même néfaste et avec la résistance le froid commence à se reculer et reste juste sur ta main et ton poignet à l'endroit où tu as le shop l'épée et dans ton esprit commence à te parler on a le droit de s'éloigner vous êtes conscient de rien canne qu'est ce que tu fais tu tues tout le monde tu tues tes potes je peux l'essayer mon couillon non mais non il est ébile je peux l'utiliser du coup il ya d'arrivée à la proximité tu as réussi un jet donc c'est comme si quelqu'un à côté de toi venait te dire il n'était pas contrôlé quelqu'un vient de te dire utilise cette épée il ya un arbre à proximité oui je suppose vous êtes dans une forêt oui du coup je vais essayer de mettre un gros coup d'épée sur l'arbre tu mets un coup d'épée sur l'arbre et quand tu coupes l'arbre là tu m'as mal compris c'est juste genre tu tranches un coup sur l'arbre et ça fait une ça fait une incision c'est comme quand tu donnes un coup de hache ça fait une espèce de petit trou et de ce trou commence à s'échapper un souffle et tu remarques toutes les bordures de la blessure gel qu'on l'a dit l'a dit l'a dit l'a dit l'a dit l'a dit l'action car moi j'y vais parce que je dis aux autres de toujours garder un oeil sur moi tant que j'ai l'esprit l'épée ne répète que ça maintenant on l'a fait même si je le fais je me transforme en rallye frérot vous êtes accepté un pôle emploi et surtout que le roi riche le mec qui tient d'oeil givre il tue son pote nain donc je la laisse dans mon dos et j'essaie de supporter la voix tu la laisse dans ton dos et tu supportes et j'essaie de supporter la voix un moment tant qu'on revienne avec ned et tout la voix fini par s'arrêter le temps que vous revenez là bas et ça fait quoi si j'essaie de la donner un aide et je dis tiens chiche tu prends l'épée du coup tu lui demande de prendre l'épée ouais et je dis encore à nergal de préparer son sa graine moi je suis chaud c'est une épée du coup du coup tu le dis pas ce que l'épée à spécial tu le dis juste prend l'épée ouais alors je j'accepte ça que parce que tu es un nain et qu'un nain ça trouve les trucs marrant comme ça c'est fou mais vous êtes censé potes donc être potes donc mais c'est bon c'est quoi je lui fais une épée de givre tiens et du coup c'est vrai que ta connaissance de la magie de nain revient à peu près à ça c'est ouais c'est une épée du coup une aide tu veux prendre tu prends l'épée j'imagine bah c'est une épée moi de logique je veux l'apprendre fait moi j'ai excité par les épées elle te gêne complètement oh et l'épée je suis son élu ça y est l'épée quand tu l'as saisi tu tu sens ton esprit s'endormir ton esprit s'endort tu 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 t'assois c'est contre ta volonté tu poses l'épée sur tes genoux toujours la main serré la main serré sur la poignée tu sens tes paupières se fermer tu t'endors pas vraiment mais tu entends la voix qui te dit oui maintenant tu es à moi et à ce moment là un cri récit un cri terrible de souffrance dans ton esprit non il est trop fort et on met que tu vas prendre contrôle tout s'en tout s'en va il n'ya plus rien que plus rien mais t'entends plus rien juste l'épée et quand tu la tiens elle est vraiment agréable dans ta main je suis en train de danser chez moi actuellement je danse alors bah du coup tu vois je genre tu vois je vais essayer vite fait tu vois quelques tours avec et pareil je veux donner un coup dans un arbre tu vois dans un arbre voir parce que moi j'ai pas vu tu vois au moment où tu frappes l'arbre l'endroit comme je l'ai décrit juste avant l'endroit de la coupure sert tout l'intérieur de la coupure et la bordure se gèle c'est pas une canne qui a déjà vu ça c'est pas plus puissant mais c'est le même effet ok bah vu que bon il m'a raccourci je dois y aller là c'est une épée magique j'ai à gaffe c'est un blanc filtront déjà ainsi n'est pas une main ou demain genre c'est plutôt c'est une épée à deux mains c'est une épée à deux mains c'est une longue épée quoi pas j'ai affront logique mais ma deuxième épée bon bah ok j'ai adonné à quelqu'un ok donc tu chopes une épée longue de glace je la note dans mon web je la note pour toi aussi mais pense à de l'argent dans le bot une épée longue de glace et ton espadon para qui nargale margale tu prends l'espadon ok j'ai pas dp j'ai juste une faussie moi ok donc ce sera ce sera nargale qui possède espadon et on va s'arrêter là non mais car on je suis beaucoup trop content mais qui paie pour moi quoi bon bah fin de session parfait ouais très bonne game et va choper une mandoline de glace je voudrais vraiment aimer que l'un d'entre vous fasse un échec critique sur les pms mec ça veut 100% ça te venait grand liche non du coup ouais mais en plus pitoyable du coup les mecs non mais en plus il y a un truc des gars je me suis dit ça y est c'est digif ouais tu l'appelles tu l'appelles comme tu veux ton dp tu l'appelles comme tu veux par contre j'aurais fait un 6 est ce que j'aurais tué qu'à tu l'aurais fait un 6 mais je vais pas te le dire qui sait si ça réarrivera pas à un autre moment moi je suis arrivé j'aurais touché quelqu'un merci pingouin caporal vous dit ciao à tous ouais c'est dac et bisous au fait demain il y aura la rediff sur youtube voilà comme ça donc faudrait y donner deux fois non 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 faudrait donner à edward par contre je dis elle a rien donné en maths non 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 en maths elle a rien donné et j'ai vu je dis prochain on a pas maths ouais ouais mais on a on a ni maths on a ni anglais on a que et on n'a pas et on a et on n'a pas ce qui court pas en passeport du coup on a que sur le fait que j'espère le plus vite possible vous voir me parler de de vos back story ouais 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 je vais essayer de le faire du coup les mecs prochaine session on tente le dimanche prochain aussi on est on essaye de ce qu'elle est ça tous les dimanche à non merde non dimanche prochain je suis pas là je suis pas là ouais du coup moi non samedi vous pouvez pas non peut-être non samedi non mercredi non non mais le dimanche d'après au pire vous pouvez vraiment pas mercredi c'est férié merci chez lui a pourtant mercredi au pire attend mercredi c'est férié je vais essayer de demander ok mercredi mercredi moi aussi je verrai environ deux heures deux heures et demie mais je suis pas sûr moi moi non plus je veux dire j'essayais de gratter la ouais bon raison on n'en parle pas de ça on verra de toute façon ouais ouais vas-y la bise le bon ciao les mecs allez à plus bisous bon bah c'était sympa ça va ouais c'était bien ça va bon je vous laisse je suis sur fortnite